est-ce que tu penses ça récord? C'est un recording! Recording! Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast, vous êtes 151! 151! Yes! Wouhou! Yes! Let's go! Attends pour venir qu'on puche les téléphones et les téléphones! Let's go! Comment ça va vous autres? Bien bien. Super bien. Vous avez passé une belle semaine? Oui. Non? Non. Comment ça? Voyons! Parce que j'étais supposée travailler, puis finalement, depuis mardi, je travaille pas. Non, pas vrai. Depuis mercredi, je prends off parce que j'en ai plein le cul. Ouais, je comprends. Je te comprends. Travailles-tu de la maison? Oui, de la maison. À la place, je m'en vais dehors, boire de la sangria puis me faire broser. Super bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, je vais commencer à travailler la semaine prochaine. Oh! Ouais. T'as chance? C'est... Ben, j'ai hâte de sortir de faire de quoi, là. Fait juste que j'ai l'école, mais ça vient dole vite en Esti, là. Ouais. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est vrai que tu y as un dans ton appart qui a pogné le Covid, c'est ça? Ouais. De trois semaines, c'est le dos. Ah oui? Ouais. Puis là, vous avez fait quoi? Bon, c'est tout, tu sais, tout le monde dans la gang. Un par un. Non, mais genre, comme... Vous l'avez toute, clairement. Ben, c'est sûr que ça, comme je l'ai déjà eu. C'est sûr que je l'ai eu, là. Et genre, une semaine d'avance, tu sais, on se cachait dans la gueule à l'unette, là, tu sais. Fait que... Pas mal sûr qu'on l'a eu toute, là. Mais... C'est comme... À deux mètres, vous autres dit... Ouais. Fait que t'es pas sûr qu'on... Tu sais, on embrassait comme des câbles, aussi, là. Puis on se ferait à deux pouces de la face. Puis on... Fait du jour après, ouais, j'ai été testé positif, tu sais. Bon. OK. Moi aussi, bon. Le bon vieux gueulage dans la gueule de trois heures du matin, là. Ouais. Ouais. Ah, le bout que tu fais des câlins, puis alors ça, tu pousses le monde, là. Ouais, c'est ça. C'est la bouffe, là. Ah, j'avais donné un bec sa joue, en plus. À un moment donné, là, dans le podcast. Fait que... Ouais. Ah, c'est cool. Mais là, t'as pas eu de symptômes, rien? Non. J'ai peut-être chier de l'eau, un peu, là, je pense. C'est ça. Avec des autres détails, là. Mais c'est pas le COVID, ça. C'est juste ton alimentation qui est achetée. Ouais, c'est ça que je me dis aussi, là. T'sais, après, comme... Ouais, c'est pas comme les 10 heures musclaquées avec une bouteille de vin, là. Mais on va créer ça. Non, c'est pas le gros beer bung qui est rentré dans la pape de Steve qui t'a fait chier de l'eau, là. Non, mais non, mais non. Ouais, c'est peut-être ça. Non, mais non. J'ai pas eu de symptômes. C'est cool. À part Ludo qui a fait de la fièvre, là. Ouais, ouais. Je pense même, là, si... Parce qu'il y avait besoin de se faire tester, puis... Ah! F***, moi, j'ai fait un conseil. Il y avait besoin de se faire tester, puis, à cause de sa job. Sauf ça, je le sais. Sinon, on l'aurait jamais su. Ah, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr, la fièvre... C'est ça. C'est un signe. C'est un signe. En ce moment, la fièvre, ça déconseille. Hein? Ça... Ça... C'est quoi le but d'avoir la fièvre? Ouais, tu sais. Pourrait, à un moment donné, là. Ben oui. C'est un vrai chum, là. Ben oui. C'est une maladie d'enfant. C'est une maladie d'enfant. Toujours dit, moi, un grand retardé. C'est vrai, ça, il dit tout le temps. C'est pas vrai. Comme dirait mon père... Parce que c'est vraiment enculé de force, c'est un méchantant, cet homme-là. C'est tout un frigidaire. Fait que... C'est un frigidaire? Ah! Il dit qu'il faut pas conduire d'un chevrolet, parce que quand tu conduis ça, ben, t'as plus de chance de foyer une fièvre. Non. Ah! C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Les autres de tes équipes, on est avec nous, c'est Mathieu Morin. Hé, salut tout le monde! Oui, c'est Mathieu Morin. Oh! Yes! J'habite à Montréal. Tout le monde, j'habite à Montréal. Ah, c'est sûr. J'habites-tu à Montréal, toi? C'est ce que je pense. C'est là, c'est-tu? C'est à la maison, ok. On habite, pis il y a des chats. Où est-ce qu'on est? Moi aussi. Ah ouais? Tu vois? T'es en minorité. T'es rendu où, Gab? C'est vrai. Sainte-Anne-des-Pleine. Sainte-Anne-des-Pleine. Ouais. Ça fait 15 fois qu'il y en a dit. Ouais, c'est vrai. Mais toutes les fois, je suis sous. Mais c'est la première fois qu'on en veut juste quand je l'ai dit. Ouais, c'est vrai. Maintenant, là, c'est out there. Le monde, on t'en a parlé. Sainte-Anne-des-Pleine, tout le monde. Sainte-Anne-des-Pleine. Je répète, Sainte-Anne-des-Pleine. C'est où, ça, Chris? Non, c'est pas. Tu l'as déjà dit mille fois. Ça a été la deuxième question à chacune de ces fois-là. C'est toujours à côté de Saint-Jérôme? Non. Pas du tout. C'est à côté de Saint-Lin. Saint-Lin. Ah! Mascouche. Ben oui. Mascouche. Je connais le nom, oui. C'est ça. À côté des Champs-leux. C'est au nord-est de Montréal, là? Non. Non, non, non. C'est au nord de Laval. Au nord-est de Laval. C'est ça, hein? Je l'ai ici parce que j'ai une map. Ouais, nord-est, là. Ça a l'air faux, mais c'est totalement vrai, en plus. C'est une map pour elle? J'ai réellement une map. Oh, yes! Montre-moi ça. Montre-cha-moi. Oh, yes! Ça, c'est toutes nos victimes. Elles sont toutes là. C'est vraiment tes pinpoints, là. Moi, je pinpointe chacune des filles que j'ai harcelées sexuellement. Parfait. On a M. Philippe Lalonde avec nous. Yes! Salut tout le monde! Haha! L'applaudissement plus. C'est tout. C'était content d'avoir du bien avec nous. C'était content d'avoir avec nous si tu l'as, mademoiselle Gab-Villaud. Yeah! Yes! Yes! Elle voulait qu'on la roast. Gab, c'est un hostie de vilain! Hey! Hey! Bravo! Hey! Fuck you! Putain! Putain! Qu'on a les commandités. Je veux dire les Patrions en même temps. Oh! Je veux remercier sincèrement à chacun de nos Patrions. Et on va les nommer. Soit Alex Soro, Alexis Ferrandou, Dominique Duval, Joanie Morin, Kevin Morin, Nicolas Côté, Nicolas Montminier, Pierre-Luc Paquet, Sam Bombardier, Ticasse... Je m'en rappelle plus, c'est qui? Je le savais, mais tu casses! Tu casses! C'est Jacques Lemousseux. Écris-le dans les commentaires ou de quoi, tu casses, c'est qui? Oui, mais je m'en rappelle avant, c'était qui? Je l'ai trouvé. Puis là, c'est juste son nom patrion. Mais on le salue, puis on le remercie. On a aussi Yann, je pense que c'est Yann Tibière, je suis ton cousin, puis Yves Le Tourneau. Yes! Yves Le Tourneau! Let's go! Ben oui, merci à tout le monde de donner de l'argent. Ça nous permet, entre autres, d'avoir le zoom qu'on utilise aujourd'hui, puis on a une meilleure qualité. C'est super apprécié. Ça bug, moi, quand tu enregistrais le coin. Absolument, absolument. Puis on fait un autre setup aussi. On enregistrait que la caméra de l'ordi se calcule, mais on a trouvé un spot. J'ai pogné une autre caméra, on l'a branché dessus. La qualité fait pas mal plus assez. Nice. T'es-tu sur ton nouvel ordi? Oui. Vas-tu bien? Oui, va bien. Tant mieux. Tant mieux. T'as-tu checké de la porn dessus? Euh, ouais. Mais j'en fous. Je suis plus un gars de seul. Ah! C'est plus pratique. Ça se tient dans la main, c'est vrai. Ah, mais si tu restes sur les sites fiam, il y a un virus pour de la porn en 2020, ce que tu veux, en tabarnak. Faut vraiment que ça soit pas tes bons choix. Moi, je suis juste très précis sur mes recherches. Ah, c'est ça. C'est juste ça le problème. Tu sais quelle vidéo en particulier tu veux? Ben, c'est l'âge que je vise en position. Ha, 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 ha! Ouais, c'est plus risqué ce jeu-là, hein? Ah! Je me suis fait taper une coupe de voix, tu sais. Pardon, monsieur, là. C'est raton. C'est raton. Ah oui, oui, oui. On a un club, là, pis on échange nos données, tu sais. Ouh! C'est quoi que je veux dire? Hé, hé, hé! Ah oui. Vous autres, avez-vous trouvé des jeux pis des trucs de même pendant le confinement, mettons, des affaires que vous pouvez faire en ligne avec du monde? Non? Répondez, tabarnak! Moi, je joue au YUM avec mon père pis la mère à Caro, des fois. Ouais. Par FaceTime. Sinon, euh... Ouais, je pense qu'il a gagné, il me semble, la dernière fois. Hum-hum. Pis, euh, dernière fois, vous avez parlé de... du jeu de l'OA, là, sur l'Xbox. Donc, t'es un noir pis la tu... Ah oui, euh... Ah oui, euh... Ah, c'est bon, ça! Non-Saito Goose Game. Ouais, non-Saito Goose Game. Ouais, non-Saito Goose Game. C'est fucking bon comme jeu, ouais. Je l'ai downloadé après pis j'ai joué à ça. Ah ouais, j'ai pas... C'était pas avec tout le monde. C'est cool? Ouais, c'était nice. Ouais. Ouais, sacré. J'avais vu Video Game Donkey qui faisait une vidéo là-dessus, genre. Tu sais, je voyais à peu près ça ressemblait à quoi, mais ça avait l'air chiant un peu. Ben pas chiant, mais petit signe. Non. Ça fait différent. Ouais. Ouais, ouais. Et vous autres? Ah ben, nous autres, écoute... Chargés. Chargés. Moi, je suis en train de passer Donkey Kong Tropical. Ça, j'ai dit. On est chargés dans notre horaire en style. Ouais. C'est la Switch, ça, ouais? Ouais, c'est la Switch. Je suis content parce que, tu sais, dans le fond, Jasmine, elle gamait pas avant pis ça la stressait un peu. Parce que, tu sais, quand t'es pas habituée de gamer, mettons, les premiers jeux que tu joues, tu sais, tu comprends pas le pattern, tu as la difficulté avec les contrôles pis tu te trouves pas bon. Faut que là, elle sera stressée en crise. Pis là, dernièrement, elle a encore le réflexe de dire, ah, j'ai peur, mais je vois dans ses yeux qu'elle a pas peur. Je fais, arrête, j'ai pas peur, resté. C'est comme, ah, non. Tu veux-tu avoir peur? Pis les fesses dans le mur. Ouais. Non, mais c'est cool. Pis là, ça, on va s'attaquer à Luigi Mansion, là. J'avais déjà commencé tout seul, mais j'avais pas fini. Pis à deux, je pense qu'on va le finir, là. T'as-tu essayé Super Mario Odyssey? Oui. Ouais, je l'avais essayé. C'était nice. Ouais, je l'ai acheté sur ma Switch. Je me suis acheté une Switch, pis... Ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est ça, tout. Nice! C'est une Switch, pis... J'ai acheté sur Nintendo, pis je trouvais ça un peu à ma gamine quand j'étais plus jeune. Faut qu'il y ait un sens, c'est le contraire, finalement. Pis là, j'ai dit Chris, PCU Money, est-ce que... Ah ouais! J'ai acheté 450 piastres, pis 100 piastres, pis les coins de jeu à 150 piastres chaque. T'as-tu fait quoi? Ouais. J'ai acheté un vrai Crossing, pis... Animal Crossing! Ouais, j'ai dit de même... Animal Crossing, est-ce que... Ouais, j'ai dit de même que ça est différent. Mais... On a l'air moins gamin. Animal Crossing, c'est... Ben, Olivier, c'est parce que je pensais que ça aurait été un jeu, comme, mettons, où je pourrais jouer comme... T'sais, comme beaucoup, là. Mais c'est à ce petit jeu-là, mon gars, c'est un peu autiste, parce que... Le temps dans le jeu, c'est le même temps comme... Normal, mettons. Genre, il est 3 heures du matin, il va être 3 heures du matin dans le jeu, genre. Pis les tabarnak qui disent des fois pour toi... Ah, pour vrai? Ouais, tu t'achètes une maison, des fois, là. Qui disent... Attends demain. Mais je serais bien, le tabarnak. Beaucoup t'attends demain pour une petite piole, là. Ouais, c'est... T'sais, c'est ça. Fais juste qu'il y avait d'un 4,5, est-ce-tu, si t'habites d'un 4,5? Ah, c'est quasiment ça, mais... Non, non, regarde, t'es pauvre, là. Un ralenti sur l'argent, mon chum. Ben, t'sais, moi, je venais de m'acheter une ça, fait que j'avais goût de jouer pour vrai, là. J'avais goût d'attendre. J'avais goût juste d'attendre. Ça me sache tout super mieux aussi. C'est quand même le fun, ça, là. Je pensais pas avoir vraiment un petit fun. Finalement, j'ai fait genre... Je sais qu'avec le chapeau, il y a comme pas mal d'interactions, genre pour sauter puis t'aider à sauter ou je sais pas trop, là. C'est parce que tu peux contrôler des affaires qui sont dans ta affaire. C'est, mettons, des méchants ou whatever. Tu prends ton chapeau, le lancer dessus puis le contrôler. Mais tu sais, des fois, mettons, il y a des bonhommes qui, quand tu presses un bouton, ils deviennent super grands. Fait qu'il faut que tu le contrôles pour être capable de passer puis être capable de tromper. C'est toujours un peu puzzle game à cette heure, hein? Quand même, les... Ouais. Platformer, puzzle game, un peu. Ben, celui-là, c'est parce qu'il est platformer, mais genre, il est pas comme les vieux. Moi, j'ai acheté Mario Deluxe, genre. C'est fait comme les anciens, là. C'est en 2D, tu vois, tu fasses puis c'est platformer puis c'est super difficile. C'est vraiment le fun, ça. Ouais, il est cool. Tu peux jouer jusqu'à 3 ou 4, sauf que genre, t'sais, rendu à 4, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, des fois, t'as des séquences, mettons, t'sais, tu commences à une place, t'as pas choisi de commencer à sauter puis tu peux pas arrêter, là, parce que si t'arrêtes, genre, t'sais, t'sais, les plafons bougent puis tout, puis... Fait que t'as pas choisi de continuer, mais t'sais, des fois, quand t'es 2 mois, c'est... Ah, Matt crisse son camp, hein? C'est pas grave, Asti. Ouais, mais à l'audio... À l'audio, je sais pas. Non, non, mais on va le dire pareil, Asti. Il a crissé son camp, l'histoire est remarquée, si t'as pas été arrêtée. Flush-les! Flush-les, Asti! Ça, c'est un parfait! Game-tu un peu, Gab? Si je game... Ouais, à part à Goose Game... Sérieusement, non, je fais... J'aime mieux jouer à des jeux de société que gaming. Ah ouais? T'as-tu essayé Jackbox? Euh, non, Jasmine, elle m'en a parlé la semaine passée, mais je t'ai occupée. C'est cool, pareil, genre, c'est... Tu peux jouer dans la nec du monde parce que quelqu'un peut streamer, dans le fond. C'est pour quelqu'un qui a le jeu, puis normalement, maintenant, tu peux jouer sur une télé ou whatever, puis tout le monde peut se connecter, admettons, avec son téléphone. Ah, OK. Parce que c'est... Dans le fond, tu vas sur c'est Jackbox.tv, fait que là, il y a un room code, tu le rentres, tu rentres ton nom, fait que tout le monde peut jouer ensemble. Mais t'as des jeux, admettons, t'as des jeux humoristiques, là, genre... Il y en a pas, ça s'appelle... Quiplash, je pense, pis c'est juste des liners. Fait que c'est comme... T'as comme deux affaires qui apparaissent, il faut que tu remplisses la case vide, un peu comme Card Against Humanities, sauf que c'est toi qui l'es remplis toi-même. J'ai peut-être joué à Noël, mon frère a mis ça sur la TV, mais il était rendu fucking tort, pis j'étais un peu pompette, pis je me tiens pas du nom. Mais c'était nice. C'est peut-être ça, mais c'est quand même cool pour elle, parce qu'après ça, c'est ça, c'est un contre un, en le fond, deux personnes s'affrontent, pis là, le monde vote pour celle-là qui est le plus drôle. Oui, 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 oui. C'est fucking nice. Ouais, c'est nice. Moi, je travaille plus sur la créativité que Card Against Humanities. Card Against Humanities, c'est genre, faut que tu sois chanceux, pis que... Ben, Couplash, c'est un peu ça, là. Quoi? Couplash, c'est un peu comme Card Against Humanities. Ouais, sauf que c'est toi qui remplis... Ouais, ouais, ouais. Ta carte, dans le fond, là. Fait que... Ça travaille plus la créativité, pis y'a Jasmine qui est fâchée, parce que, des fois, elle sort la première affaire que tu pourrais penser, pis elle est pas originale. Fait que là, elle est fâchée. Elle est comme, ah non, mais c'est la réponse logique. Non, mais... Elle est pas fâchée, parce que le monde va pas pour elle, pis elle trouvait ça bon, elle est fâchée, pis elle est pas bonne. Je l'aime pas, c'est pas drôle. Non, ben, c'est pas drôle dans la vie, mais... Oh, ouais! Mais c'est Jeff Dynamics qui se joue à nous! Oh, Jeff qui se joue à nous! All right, bitches! Il est mieux tant que jamais! What's up? On a commencé, Jeff, je ne sais pas, hein? Ah... Ben, ouais, ça me dérange un peu. Ok. Ah, ok, encore. Salut tout le monde! Bienvenue à Jeff's Barrel-Efficace, épisode 151! Alors, merci nos potes, je suis on. Ah, c'est quoi, j'ai pas sorti le bon pain, je suis on. Ah, 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 ah! Jeff se barre le 4, un spin-off de... un show qu'il y a 500 personnes qui suivent. C'est malade, c'est malade. C'est ce qu'on se pense big. All right, on fait trois spin-offs, astille. Ah, ouais. Ah, ouais. Ça prendrait votre... votre genre de... votre podcast d'adieu, pis votre comeback. Ah, ouais. Une semaine à la suite de l'autre. Ah, ouais. On va s'appeler... On se beurre Leclerc, comme Jean-le-Loup. On se beurre Leclerc. Le loup est mort maintenant. On se beurre. Ouais, c'est ça. On va aller sur la rivière Yamaska, brûler la console, pis les micros. Ouais. Ah, il a fait ça? Ça quitte, ouais. Ouais, il a fait ça avec sa guitare, ouais. Ah, tabarnak. Belle guitare, en plus, assez... assez spéciale. Un loup, ça s'appelle ça? Ouais. Il avait changé de nom. Après, tu s'appelais Jean-le-Loup. Pendant comme une couple d'albums, il s'appelait Jean-le-Claire, pis... Mais ça, c'est son vrai nom, en fait. Ouais. J'imaginais, là. Ça aurait été absurde d'en créer son nom d'artiste Leclerc. Il invente ça. Mais son nom, après ça, ça aurait été, genre, Massoud Al-Rachid, pour un roman qu'il avait écrit... Hein? Comment il s'appelait? Ouais, Massoud Al-Rachid. Massoud Al-Rachid. Massoud Al-Rachid. Massoud Al-Rachid. Massoud Al-Rachid. Pourquoi, hein? Ben, je sais pas la raison du pourquoi, du comment. C'est genre... Il a l'air dur à suivre, pis il a l'air très lourd à côtoyer, cet homme-là. Ah, fuck, man! Ah, ben, je comprends... Je comprends pas comment les filles de 17 ans qui ramachent chez eux à tous les soirs sont capables de donner l'enduré, est-ce que... Ben, parce qu'un gars, c'est... Ben, il doit faire des merveilles avec ses doigts, non? Ben, ils sont sûrement starstruck, là. Le gars, il a l'air de puer de la gueule. Ben, c'est qui qui m'a dit ça? Ben, c'est pas juste moi qui trouve ça, là, Chris. Jean-Leloup? As-tu vu le retrouver avec Jean-Leloup? Oh, man! Ce n'est pas qu'il a l'air de puer de la gueule? Non! Non! Je sais pas pourquoi, mais c'est spot-on. Genre, je le vois exactement. Lui, pis Stéphane Creight, aussi, il a l'air de puer. Pardonnez qu'il avait croisé Jean-Leloup l'été passé. Un moment donné, genre, il était, je pense, à côté sur une terrasse, pis Jean-Leloup, il arrêtait pas de raconter, genre, ses histoires amoureuses, comme quoi ça marchait pas. Il avait juste, comme, son pack-sac, tout ouvert, pis il pleuvait à si haut, pis il avait plein d'eau sur son laptop. Pis lui, il s'en colle, tu sais. Il était juste comme, ah ouais! Il pourrait le fermer, pis il était comme, ah non! Il m'a pleuvoir dessus. J'amoise de la pluie! Attends, il parlait avec Barnier? Non, 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 il parlait pas avec Barnier, qui était juste proche, mais genre vraiment, vraiment proche. Ok, ok. Asik Barnik entendait la conversation, pis il était comme, ouais, je rencontre une fille, je sais pas trop, là, je m'en vais au Guatemala. Pis il avait son sac d'ordi tout ouvert, avec son ordi dedans, pis il pleuvait à si haut. Mettons, lui, il était en dessous la pluie. C'est waterproof? Non, c'est ça. J'ai besoin d'aide, si t'hommes-là. Ah ouais, t'es lé, là. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir faim. C'est un cri à l'aide, c'est un cri à l'aide. Mais il fait de la bonne musique, moi, ça me savait. Ouais, je suis d'accord, là. Il pourrait être un bon musicien, pis pas mal de s'écouter ses albums, là. C'est sûr qu'il mange sa dèche. C'est sûr. J'ai l'impression que j'ai joué en tout cas. Ben, peut-être, je sais pas. Ça aurait beaucoup de sens. Bon, on va arrêter ça, là. On parlait de gaming, GF, tu me disais hier que tu gameais un peu sur Xbox 360 ces temps-ci. Vous l'aurez su exclusivement ici à Oldsburg. Là, moi, je suis à Top Spin 2. Ah, Chris! Ouais, j'ai joué de tennis. J'ai fini, j'étais rendu. Tu sais, ma carrière était déjà sa quatrième saison quand j'ai repris le jeu. Je suis encore numéro un mondial. Là, j'ai gagné la finale des Masters. Mon bonhomme, il a fait 1,4 millions. Oh, mais ça ne tente pas de changer le niveau de difficulté, est-ce-tu? Ah, il est ton maximum. Oh, OK. C'est juste que c'était un cadar qui allait déjà bien. Oh, Matt, un petit extrait, d'ailleurs, de ce que tu dis. C'est rare un podcast qu'il faut se voir en vidéo. Ben oui, pour ceux qui sont en audio. Ça, eux, marcher avec ça dans les oreilles, c'est dégueulasse. En vidéo, ostie, vous allez être bandés. Il faut aller voir sur YouTube, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, ostie. En audio, tu trouves ça dégueulasse, puis en vidéo, tu comprends pourquoi tu fais ça dégueulasse. Ah, mais c'est juste pour racheter de quoi de mieux. Ben oui, ben oui. Le sport visuel, tu sais. C'est sur quelle console, ça, Top Spin 2? Xbox 360, puis le Xbox normal aussi, je pense, ça. OK. Nice. Tu veux-tu encore Halo? Ouais, mais là, pas tout de suite. Plus tard. Les serveurs ont fermé. T'as dit, ben, c'est le temps. Ben, ils recommencent pas à travailler tout de suite, lui. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah shit. Écoutez-vous encore des podcasts, gang, depuis que c'est fait sur des plateformes genre Zoom, Discord, Skype, puis ça. Non. C'est quoi tant? Tu écoutes de temps en temps, mais ça finit là, là. Je... Je sais pas. Moi, j'écoute juste en haut par le casque. Yeah! Tout le temps en audio. Ah, merci. C'est gentil. Ben, merci. Je vous ai adopté. Ben, merci, Guillaume. De rien. Mais moi, genre, tu sais, pour vrai, j'écoute, j'écoute, tu écoutes. J'écoute... Dans le monde des vieux sous-écoutes que j'ai déjà écoutés, est-ce-tu, juste pour faire, hey, c'est comme si ça n'avait pas changé. Ben, ça, ça, je le faisais déjà avant la pandémie, écouter des vieux sous-écoutes, parce que tu vois, je les écoute en faisant d'autres choses. Ouais. Il y a tellement de gags que ça... Il y a tout à fait quelque chose que genre punk qui me fait rire à chaque fois. Ouais, un peu. Sinon, c'est ainsi, moi, ce que je fais bien, c'est que j'écoute... Ben, j'ai recommencé les Simpsons à partir du premier épisode. Ah, OK. L'émission, je pensais que tu parlais Hit and Run, genre le jeu. Ah, non, 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 pas en gaming, là. OK, OK, OK. Un truc que j'écoute. Ouais, ouais. Je suis rendu à la saison 2, là. Les Simpsons, tabarnak, les premières saisons sont lourdes. Ouais, moi, je les trouvais lourdes un peu. Ah, ben, moi, je les trouve meilleurs que les récentes, mais... Ah, oui, 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 oui. Peut-être l'esthétique des dessins. Moi, genre, pour vrai, j'ai même assez piqué sur ces affaires-là. Tu sais, même Big Mouth, là, que j'ai trouvé excellent, là. Genre, j'ai commencé à écouter avec Jasmine, puis genre, j'ai... L'émission avait même pas mon attention, parce que genre, les dessins me parlaient pas. Fait que je manquais ça, je faisais autre chose. T'es pas un fan de Salt Park non plus. Moi, j'adore Salt Park. OK, mais les dessins sont lourdes. Tu vois-tu, tabarnak, comment c'est incroyable? Hein? Ça fait pas de sens, cet homme-là. Non, mais c'est tellement bien écrit, est-ce-tu, Salt Park? Autant que Big Mouth, là, je sais pas si vous avez écouté. Big Mouth, c'est bon, tabarnak, là. Je l'ai pas écouté. C'est bon, tabarnak. C'est bon, tabarnak. C'est grave, là. J'ai vraiment aimé ça. Le fantôme de Cab Calloway dans son nestique grenier. C'est malade. Tellement de références. Un nestique Jasmine des années 30. Ouais, c'est lui qui est dans le grenier. Ouais, mais c'est lui. C'est tellement weird. C'est son diable, là, qui fait genre… Ouais, c'est le puberty monster. Ouais, qui pense vraiment, tu sais, ce qu'on a déjà pensé à un temps des gestes du jeune, genre… Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est dans le tapis, là. C'est ça. C'est genre, il parle à une fille, puis je lui dis « Hey, fuck it, fuck it, lie right down! » Ah, tellement. The fuck down! Tellement. Tellement. C'est vraiment bon. Pour eux, c'est bien écrit, puis c'est original. Pareil, c'est Nick Crowe qui écrit ça avec John Mulaney. Mais ouais. Mais pour eux, c'est super original, puis… Si les gens n'ont pas écouté ça, genre, Gab, si tu ne l'as pas écouté, puis GF, là, je vous conseille ça. C'est un mini cartoon pour eux, là. C'est vraiment, vraiment bon. Je vais le mettre dans ma liste. Les dessins sont moyens, par exemple. Bien, au début, ça ne me parlait pas. À ça, je trouve ça nice, parce que, tu sais, mettons, le puberty monster en particulier, il est dégueulasse. Parce que, en fond, c'est ça, c'est des adolescents ou pré-adolescents, tu sais, mettons, 12-13 ans. Puis, tu sais, tout le monde a comme un puberty monster, mais au début, quand ça commence, il y en a juste un et qu'il y en a un. Puis, c'est ça, là, tu sais, mettons, il est chez son ami, il dort, puis là, je suis juste le puberty monster qui arrive, il fait « Ah ouais, crosse-toi, est-ce-tu? » C'est un peu comme Ramdam. Ah ouais. C'est pareil comme Ramdam. Il y a quelqu'un qui dit ça que c'est. C'est Ramadon, là-dedans, par exemple. Femme à faire. Ça manque de Gnadon, est-ce-tu? C'est Ramdam de Manero et tout le temps bandé. Hey, écoutez, c'est comme ça que je t'aime? J'ai commencé à l'écouter la semaine passée. T'aimes-tu? Ouais, moi, il manque 30 secondes de la fin. Ah ouais. Puis, c'est vrai le pire. Puis, j'ai tout, tout, tout écouté. C'est malade que t'aies faite à 30 secondes. Non, je t'assais. Tu veux tout le voir dans la live à 30 secondes qui te manque? Ah ben, ça me dérangerait pas. Mais ouais, il manque vraiment la fin. Parce que je l'ai écouté avec ma blonde. On était vraiment rendu à la fin, 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 fin. Puis, il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous. On a fait pause en se disant, on va l'écouter. plus tard. On l'a jamais écouté. Fait qu'il me manque vraiment juste le punch final. Mais sinon, j'ai trouvé ça cool. Non, j'ai trouvé ça cool. C'était pas ma préférée de cette clique-là, là. François, les Tourneaux, puis... C'est quoi? C'est genre Jean-François quelque chose, son nom. Rivard? Paris. Ouais, Rivard, c'est ça. Genre qu'ils ont fait Les Invincibles, Série Noire, puis tout ça. Tout ça, c'est pour moi. Genre... Genre, c'est... C'est dur à... Oui, mais ils ont fait aussi la fin de la sexualité au théâtre, mais c'est du théâtre. Je sais pas... Je parlais vraiment... Non, mais c'est une bonne pièce, mais... Je parlais vraiment plus en séries télé. C'est pas ma préférée, mais fucking bonne quand même. C'est quoi? C'est Série Noire, ta préférée? Ouais. Ouais, de loin. Ah ouais. T'es pas embarqué dans Série Noire, man. Je sais pas quoi, j'ai essayé tout le temps, pis j'ai changé à le troisième, troisième épisode à chaque fois. Ah, mais c'est le quatrième qui kick, là. Quatrième, tu lâches plus après, là. J'ai écouté quelqu'un qui comparait ça quasiment à du Edgar Wright, genre. Je sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a fait, mettons, « Shaun of the Dead » ou « Fuzz », ces affaires-là. Ah ouais, ouais. J'ai entendu ça sur un podcast. Je pense que c'est Guillaume Bolda qui parlait de ça. Et honnêtement, avant qu'il le mentionne, j'avais jamais fait le lien. Pis quand il a parlé de ça, j'ai fait, « Chris, ouais, j'avoue que c'est comme un thriller humoristique, genre, pis ça... » Ouais, ben ouais, à ce niveau-là, je peux catcher pourquoi, là. J'avais, quand j'étais à l'université, parce que, ouais, je suis déjà allé là, une session, fallait remettre un... T'allais visiter, genre, le pavillon... Non, non, je faisais... La zoologie, t'es en parlant que c'est... J'avais pris combien de temps de te sortir, mais... Je faisais un certificat en création littéraire. Ah, nice! Il fallait remettre, genre, une histoire ou une nouvelle, quelconque, dans le seul cours qui était cool. C'était le seul cours que c'était un atelier d'écriture. Pis j'avais remis... Je sais même pas c'est quoi ma note, là. J'ai fait une session, pis j'ai pas checké mes résultats, là. Parce que le reste des cours, c'était un peu de la merde. Pis l'histoire... J'ai comme fait une astuce d'histoire avec des putes asiatiques qui font des backflips, pis des bazookas... Pis il fallait faire lire notre histoire aux autres collègues. Pis j'avais que tous les autres, ça allait être comme, genre, l'allégorie de l'abeille qui vit de la mélancolie, pis ça allait être l'autre. Moi, je me suis juste dit qu'il faut que mon devoir soit fucking nice à lire pour les autres. Fait que c'était juste un mythique pot. J'étais comme, genre, Chris, la pute asiatique qui fait 12 backflips. Elle tue les autres. C'était quand même punché. T'aurais dû envoyer ça à la gang de douteux. Aurais-tu m'a fait un film avec ça? Ah, Chris! Ah, mais j'ai là encore, le texte. Des fois, je lui aurais le lire. Y'a rien qu'il y a de choses à faire. Ça prendrait du budget en tabarnak, là. Je serais curieux de le lire. Tu me l'enverrais-tu? Ah oui, je peux l'envoyer dans la conversation. Y'a rien avec, je veux juste le lire. Bon, ouais, je vais l'envoyer. Y'a des autres égales en or dedans. Oh! Je savais pas que t'avais écrit, déjà, autre chose que de l'humour, en fait. Ça me surprend. Ah, ben, c'était humoristique, quand même. Sinon, j'ai du temps écrit un peu tout par-ci par-là. Techniquement, j'avais commencé en écrivant des histoires d'horreur à 15 ans. Ah oui? OK. C'était pas très bon, mais ça me divertissait. T'avais-tu peur quand tu te lisais? Oui, j'étais. Ça, c'est la marque d'un... J'utilisais puis je me faisais... Ah! Imagine Stephen King. Ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Pis toi, Gab, tu as commencé à l'écouter? T'aimes-tu ça à date? Oui, mais je l'écoutais avec quelqu'un, puis j'étais tellement endormie qu'à un moment donné, j'écoutais plus par tout. Mais c'est fucking bon, fait qu'il faudrait juste que je recommence de... T'étais tellement endormie sur son batte, tu sais. Ah, j'osais pas le dire, là, mais... Ah, c'est correct. Non, 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 ça a l'air confortable. Non, non, t'es rendu tort. Un pénis, c'est clairement, sûrement confortable. Sauf qu'il est bardé. Ouais. Parce qu'il y a un peu de break-up, pis ça... Ça vient mouiller. Moi, un oreiller mouillé, non. Euh... Ça me grosse. Dur et mouillé, mon artiste. C'est vrai que c'est deux objectifs qui vont pas sur un oreiller, hein? Dur et mouillé. Ouais, non, c'est pas nice. C'est pas nice. Non. Tu peux tester sa force. Les deux trucs que t'aimes pas d'un oreiller. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons, t'étais passé deux jours sans boire, là, fait que là, tu sus la nuit, pis là, tu te réveilles, pis là, ton oreiller est tout 30. T'es comme... Ah! Ah! Oh, wow! Là, t'as retourne, là, t'as frette, pis... Tu développes des psychoses graves, pis... C'est vrai, tu baves sur ton oreiller, pis c'est dégueulasse quand tu travailles. Imagine toi, quand t'as un peu de dèche, ça joue, ça doit être... Ça doit être moyen un peu de se réveiller. Ça m'arrive plus de baver quand je dors. Ah non? Il y a une couple de semaines, ça m'arrivait constamment, pis ça me faisait capoter, là. Mais là, je bave plus quand je dors, pis je suis content, ouais. Tu as une petite victoire. À vous, hein? Non, mais c'est qu'à ça, c'est la gauche. Tu devrais écrire un album de rap, là-dessus. À vous, hein? Il y a des codes profonds. Tu devrais demander à ton boy, là, le Chris G, tu sais. Chris G? Chris G? Chris G? C'est ça, c'est un nom, pour vrai? C'est doux avec... Fuck. Jérémy Gabriel, là, c'est dans le clip. Ah, c'est le gars avec le chandelier de queue? Ouais, c'est le gars avec le pichote de queue. Chris G? Oh, yes, mon man, Chris G. C'est bon, en plus. Eh, si tu écoutes, Chris G, solide T-shirt. Après, c'est clairement, genre, Christian Garrier-Pie. Il fait, non, 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 dog. Non, dog, tu comprends pas, man. Moi, c'est Chris G, motherfucker. As-tu vu le queue-rir sur mon fucking T-shirt, man? Fuck yeah. Écoute, elle a stalké Chris G. C'est qui Chris G? C'est qui Chris G? Il fait quoi dans la vie, Chris G, là? C'est clairement le char sport le plus cheap ever. Genre comme un vieux Cobalt SS. Esti pis, genre, il est un Sunfire. Il est content. Ouais. Chris G. Et Mike Peinturier. Chris G. Jean. Christian Giroux. Vais-tu checker d'un coup qu'il serait mort? Je me mets là-dessus maintenant. Je me mets là-dessus. Avez-vous vu, au début du COVID, il y avait genre fucking Jérémy Demé, pis l'autre, Mathieu C, qui a fait une crise de toune sur le COVID. Ah, ok. C'est plutôt bon, ça? Ah ouais, mais ça, c'est quand le monde, ils ont demandé aux artistes de faire un beat. Ben, tu sais, je l'ai entreécouté. C'est dégueulasse. Ben, moi, je l'ai pas trouvé dégueulasse. C'est juste qu'ils l'ont fait pour que ça soit écouté par le plus de monde possible. Fait que c'était sûr que ça allait pas être genre, pis c'est pas des musiciens non plus. Non, mais je sais, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que même le gag, ça a pas l'air d'avoir pris beaucoup de temps à écrire. C'est le genre de ma pense. Mais moi, je pourrais que je l'ai trouvés cool. Ah ouais? Ben non, mais tu sais, on s'entend. Le rime, je les ai trouvés cool, tabarnak. Selon qui? Genre comparé à quoi? Non, mais dans ma tête, c'est pas des musiciens. Non, non, non. Moi, faire ça, ça serait pas meilleur. Mais je l'écoute pas toi maintenant. Ça va pas topé Eminem, mettons. J'avais déjà oublié, moi, que ça allait exister. Si Eminem se mettait à faire un stand-up sur la COVID, je suis pas sûr que ça serait meilleur. Ben non, je pense qu'il y aurait des bons flous. Eminem, il est drôle, par exemple. Ouais, oui, c'est un funny guy. Ben puis maintenant, il est moins drôle. C'est sûr. C'est pas un humoriste. C'est différent. Tu as un micro de 15 minutes. Ouais, ouais, je sais bien. Je suis pas en train de dire qu'il serait exceptionnel sur scène. On essaie de partir de la bisbille. Je pense qu'il éprevise une heure, moi. Après ça, il va se tirer dans la tête. Il pense que c'est comme le freestyle de rap. Il est comme, tout rime, mais personne rit, genre. Est-ce que vous avez écouté les freestyle de Eminem à 19 ans? Non, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo passée, mais je l'ai pas vue. J'ai vu une affaire, puis là, il fallait que je m'abonne à une page. J'ai fait « fuck that », je l'écoutrais pas. Ah ben moi, je l'ai trouvé sur YouTube, me semble. Ça se trompe, là. Bonne équipe de recherchistes. Ouais, on arrive. Je préfère investir. T'as juste fait « Marie-Pierre, tu fais ça, s'il te plaît ». Sinon, Galle, tu me disais que t'avais une anecdote à nous conter. C'était énorme. Ça peut être… Ah, pour vrai? Ben oui, ça serait ma première fois que j'ai fait du mâche. Non. Ah oui, mais j'en vois, c'est certain, c'est ça. OK. Ben, on était trois filles, deux de mes meilleures amies. Oua! Ouais. Attends, toi, t'as pas fini. T'as vu l'année, votre chat? On avait trois chats dans la soirée. Oua! Non, il était genre dix heures le soir quand on a décidé qu'on voulait faire ça. Il y avait des éclairs, c'était vraiment fucking nice, le paysage. On a décidé d'aller en chercher. À tix heures, vous avez décidé d'en trouver, genre. Ouais. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça me prend quand même des semaines d'en trouver, mais c'est… Ah ben, on n'a pas le même répertoire téléphonique, je pense. Non, c'est sûr. Tu sais, on a décidé d'aller en chercher, mais c'était à 32 minutes d'où qu'on était. Fait que le temps d'aller chercher, de revenir, il était genre rendu 11 heures, je pense. 11 heures de nuit. Le temps de le faire bouillir parce qu'on avait fait en tisane, il était rendu une heure du matin. Tu l'a fait bouillir? Ouais, on l'a fait en tisane. Oh shit! J'avais essayé une fois de le faire en tisane, mais ce qu'on avait fait, ça ne marchait pas probablement parce qu'on ne l'a pas fait bouillir pour que ça infuse. Mais on faisait juste mettre dans de l'eau qui était genre bouillante, mais si on le mettait dans un verre et on le shakait avec, genre. Probablement que ça aurait été une meilleure idée comme si de le faire bouillir parce qu'on a clairement été moins joli que ce qu'on aurait été. Ouais, à chaque fois que je l'ai fait bouillir, c'était la coche. Ouais, par exemple, c'est même pas le même buzz de ce qu'on m'a dit. Ça embarque super plus vite aussi vu que c'est liquide. C'est plus vite et c'est constant au lieu d'être en vague comme quand tu le manges. Ah ouais! Ça dure plus longtemps et t'as pas mal au ventre. Mais comment tu fais pour le gauger, le nombre de moches que tu fais, mettons? Euh... Ben, la même chose quand tu le pugs dans tes mains avec une petite cuillère. Ouais, mais je veux dire, t'sais, t'sais, t'as une tasse d'eau, est-ce-tu? Ouais, mais t'sais, I guess, t'as 3 grammes. Moi, je pense que c'est 1 pour 1. Ouais, c'est sûr. 1 gramme pour une tasse, hein? Ouais. OK. Ben, anyway, j'imagine qu'ils se diluent dans l'eau. Fait que, t'sais, techniquement, si tu cales ton verre d'eau, je veux dire, ils devraient avoir la quantité que tu voulais. T'sais, mettons, si tu faisais 3 puis vous voulez faire un gramme chaque, tu mets 3 grammes dedans puis tu fais 3 verres égales. Ah, OK! Ouais, exactement. OK, OK, je comprends. Je savais pas que tu faisais ça comme... Ouais, écoute, le scientifique. Un melting pot. Oh, t'as déjà pas en cuisine, moi, mon chum? Ben ouais, man! Sons algériennes! Yeah! Yeah! Excusez-moi, continue. C'est correct. Fait que nous, on savait pas... C'était la première fois qu'on m'a fait dire les 3, pis on a décidé de faire un set à 3 personnes. On a fait genre 2,3 chaque. Fait que là, on l'a fait bouillir. Il était rendu une heure quand on a commencé à le boire. C'était un peu là, j'ai jamais été défoncé de même de ma vie. Ah ouais? C'était... Fuck top, là! C'est vraiment dans une grande maison. Fait qu'on a commencé à buzzer quand on fait genre le salon dans l'entrée. Mais Flo, elle, a rien comme une bonne. J'aurais peut-être pas dû dire son nom ce soir. C'est Flo pour Florence, c'est ça? Ok, c'est pas... Ouais. Ok. Non, c'est bon. On va dire qu'elle s'appelait Florence K. Mais t'sais, genre, moi, je finais pas, là, parce que j'étais trop défoncée, pis j'avais pas trop à quoi m'attendre. Fait que j'étais trop défoncée sur le petit buzz du nerveux du temps, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, elle, elle s'est mis à rire. Fait que là, tout le monde a décompressé. Là, on se rend dans l'autre salon, à l'autre bout de la maison. J'étais couchée à terre, et je voyais comme toutes les lumières qui... Les lumières sont pop-top là-dessus, là. Elles sont tellement brillantes, pis magnifiques, là. Mais toutes les textures de whatever changent, là. Ouais, les textures pis les lumières, c'est fou, là. Fait que là, genre, on parlait toutes sans arrêt, mais y'a personne qui s'écoutait, parce qu'on était toutes trop défoncées. Pis ça avait tout du sens, qu'est-ce qu'on se disait dans notre texte, mais personne s'écoutait. Pis genre, l'autre fille, elle était genre, « Ah, t'sais que maman, c'est pas top! » Mais j'essayais de te faire comprendre que même si elle, elle voit ça, moi, je vois pas la même chose qu'elle, là. Je vois ça la même chose. C'est pas parce que tu vois ça que moi, je vois ça. Déjà là, tu viens de partir en 30 minutes, c'est le moche. Pis je commence ça. Moi, j'ouvre une porte. Toi, tu vois quoi? C'est vrai que c'est ça qu'il y avait pas fait. Genre, « Check mes mains! » Ben, elles sont normales. Fait que, c'est ça. Moi, je voyais leur face comme changer de couleur, là. Verre, jaune, orange, là. C'était vraiment... Tabarnak! Ouais, c'était pas... Genre, j'allustinais pas des affaires qui sortent du plafond, mais vraiment. Ah, ben, c'était pas ça, le moche. Non, c'est ça. Non, non, non. C'est le mythe, là. C'est les perceptions qui changent. Ouais, exact. Pis moi, j'étais pas capable de me tenir debout. Mes jambes, ils voulaient rien savoir. Mes genoux, là, à chaque fois que j'étais debout, je plantais en pleine face parce qu'ils voulaient juste comme... Genre, on va être en terre. Fait que je tombais tout le temps par terre. Je rampais d'une pièce à l'autre parce que j'étais pas capable de rester debout. Pis là, t'avais Flo qui était genre... Oh! Elle faisait plein d'affaires. Je comprenais pas pourquoi elle était capable de faire autant de choses. Moi, j'étais... Ha! T'es impressionnée, genre? Ben oui! Ça danse avec ses bras! Ha! Non, mais tu sais, j'étais genre tellement pas motivée. Pis juste en train d'essayer d'être debout qu'elle, qui spinait partout. Je comprenais pas comment qu'elle était. J'étais deboutée que t'aurais capotée. Tabarnak! Ha! Exact! Fait que là, à un moment donné, l'autre fille, elle va se coucher dans le divan, mais genre, on m'a mis dans une couverte qui est juste trop bain. Là, moi, pis Flo, on veut juste s'en aller dehors parce que c'est ça qu'il faut faire quand t'es une moche. Ouais, clairement. Fait que là, la fille, elle reste dans le divan pis elle veut pas nous suivre. Fait que nous, on s'en va dehors. On chill. Fait qu'il y a une nice. On revient en dedans, voir si elle est correcte parce que clairement, elle filait pas quand on est partis. Fait que j'ai genre, oh mon Dieu, je pensais que vous étiez partis fucking loin, là! Je m'attripais! Elle filait pas partout. Ah non! Finalement, elle a décidé de nous suivre, ce qui était la meilleure idée à faire. Surtout que c'était la première fois qu'elle nous avait fait telle avec. Mais genre, dehors, tout le gazon, genre, je voyais plein de toiles d'araignées, comme si on... T'sais, toute la forme de toiles d'araignées, là. Partout où je regardais, il y avait ça, là. C'était fucking nice, là. Ça faisait pas peur. Non, ouais. Pis il y avait... Où est-ce que j'étais, il y avait plein de fleurs partout pendant l'été, là. Pis qu'on se promenait dans le jardin, pis c'était fucking nice. J'étais couché dans le gazon pis... Genre, je m'imaginais... T'sais, j'étais couché au ras-le-gazon. Pis là, j'étais genre, wow, c'est ça que les fourmis voient! Carottin, là. Ça, t'es mal, t'es fixe. T'es comme, ils sont donc bien bonnes, c'est-tu. Regardez, ils sont rentrés d'un... Ah, c'était fucking nice. Mais là, j'essayais d'embarquer les deux autres avec moi, là-dedans, mais ils étaient... Fait que là, finalement, on fait le tour de la maison. Là, c'est juste comme... OK, j'ai plus carbone mon linge, c'est trop lourd, c'est ça qui me fait tomber à terre tout le temps. Fait que là, finalement, j'enlève tout mon linge. Ah, t'es défilé, je l'avoue! Oui! T'sais, ils devaient être à l'aise, eux autres, s'ils voulaient même pas regarder le sol! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! En tout cas, regardez-moi le sol, Aster a regardé ma ville! Ha, 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 ha! Fait que là, j'essayais de me convaincre que c'était la meilleure affaire à faire, parce que j'étais trop déforcée, puis je voulais qu'eux-ci se sentent bien, mais finalement... Ils ont juste fait comme... Non, finalement, on est juste deux, elles sont remis tous les dehors. Ha, 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 ha! Deux sur trois, c'est un bon ration. Ah, oui, c'est la majorité, hein! Tu sais plus que ce qu'on sera jamais capable d'accomplir... Exact! ...sur une terrasse arrière dans la maison. Ha, 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 ha! Fait qu'il faisait ça, Phil, on est capables! C'est vrai! On peut le faire de force, nous autres! On est fort! C'est vrai! T'es seul un petit peu, puis ça va être correct! Ha, 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 ha! Fait que là, finalement, je me ramasse dans... C'est ça que Bill Cosby disait. C'est vrai, ça. Oh! Lui, il allait pas avec la force, il allait avec la rue, ça! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! C'était des années d'expérience! C'est vrai! Fait que vous étiez deux unis, puis une personne qui bat de tripé. Jusqu'à date, ça va bien. Ouais! Fait que là, moi je disais genre, c'est une petite bonne idée, je vais aller dans la piscine, vu que je suis plus capable de me tenir debout. Mes jambes, elles vont être comme... Tu sais, je les sentira plus! Je les sentira plus! Un sport pour vous, pareil! Sérieux, c'est la meilleure affaire à faire. Ouais! Si vous voulez, ben... Genre dans une piscine, là, parce que... Mais j'ai déjà fait de la trampoline sur le moche, ça, c'était fun en tabarnak! Wow! Ah, c'était vraiment, vraiment nice! J'étais avec un gars qui était sou, puis là, il fallait que je chantais du punk, puis là, il voulait tracher. Moi, j'étais juste comme triste, je voulais juste sauter! C'était un bon trip, ça, mon gars! Ouais, c'était bizarre! Il y a trop de dents, genre, mais fuck le police! Ah, mais genre, c'était gros! J'étais sous! J'étais sous! J'étais sous! Fuck le police! J'étais sous! Il tombait sur le trampoline, là, il s'est enlevé, il m'en rendait un... J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Si ça avait été moi, ça aurait été du MMM! Ouais! C'était un petit peu plus ça! À quoi, la piscine, c'est quoi? Ouais, c'était une bonne idée, si vous avez eu la chance de faire ça, là, c'est the best, là. Puis là, j'essayais de convaincre les deux autres d'embarquer dans la piscine, parce que c'était petit! C'est fucking nice! Vas-y! Ah non, mais je me rappelais juste que je me suis déjà baigné sur le moche, vous aussi, mais continuez l'histoire! C'est hot, non? C'est fucking nice! Ouais, c'est cool! Ouais, il faut essayer ça, là! Moi, je faisais des culbutes, puis j'ai essayé de noyer mon ami! Oh my god! On dirait le petit gars dans le bon fils! Oh my god! Il était comme genre, ah, je trouve essoufflé, je vais me mettre sur le côté! Ouais, le bon fils! Ouais! On dirait Mickaël Conkin dans le bon fils! Non, mais... T'essayais de nayer ton chum sur le moche au fil! C'était parfait! Parce qu'on faisait plein de culbutes! Puis à un moment donné, lui, il s'est mis comme sur le bord de la piscine en faisant genre... Ah, là, je trouve essoufflé! Moi, je l'ai juste pogné, puis je l'ai crissé dans l'eau! Puis là, il s'est étouffé! Il était comme... T'as failli me noyer! Puis moi, j'étais comme... J'ai ri pendant 15 minutes, non-stop! Tu vois ta tête, tu sais, quand tu tombes à cheval, il faut que tu remontes sur le cheval, mon chum! Let's go! Ah, oui! Tu vas prendre une petite... Gorgédo! Oh my god! Je vais jamais faire le moche avec toi, Gilles! Ah, mais ça, c'est du passé! Ça n'arrive plus! Ah, dernière fois, vous jouiez aux épais laser! Ah non, tu n'étais pas sur le moche! Moi, non! T'as joué Fibarnet qui était sur le moche! Ouais! J'ai joué aux épais laser pareil! Ouais! La dernière fois que j'ai fait du moche, c'était à la fête d'Isaac, que vous avez déjà reçu au podcast! Oui, oui! On le salue! On était dans la maison, dans le chalet... Attends, mais là, ça va être weird, là! Mais je pense que c'est le chalet d'Yves Corbeil, ou le chalet de sa fille! Ouais, ouais! C'est le chalet de sa fille! C'est un power move, là! Mais c'est un gros chalet, mettons! C'est génial! Pis on est une bonne gang, quand même! On était genre 8-10, pis on est tous sur le moche! Pis un moment donné, out of nowhere, il y a juste quelqu'un qui se met à crier «Hey, on joue à la cachette, c'est moi qui compte! » Fait que 1, 2, pis il compte pas! Fait que là, tout le monde embarque dans le buzz! C'est un assez weirdo chalet, là! Fait qu'on est tous allés se cacher! Quelque part! Wow! C'était-tu genre juste le voisin qui voulait que vous fermiez vos yels, pis vous avez attendu une heure cachée de tout le monde? Comme tout le monde pensait qu'il était super efficace! C'était le voisin le plus proche qui était loin, là! C'était le genre de chalet qui a une route privée pour se rendre! Ouais, Yves, c'est un gars privé! C'est un gars de bois! Ouais! Ça, c'est la dernière fois! Il y a la fois avec Marco qu'il me parlait qu'il montrait des vidéos de Jean-le-Loup, pis il me disait «Lui, il va pas bien, là! » Ah ouais! Je pensais que c'était ça! Oui, au début, j'étais comme «On écoute ça, puis ensuite j'étais comme «Hey, je me sens pas bien, là! » Il a l'air en détresse, là! C'est vrai, Matt, tu nous avais rejoint aussi! Mais Marco a déjà une grande sensibilité, tu sais, dans la vie de tous les jours, pis c'est une chose remarquable! Mais quand il est sur le moche, c'est intense en esti, quand tu rentres dans un truc justement de sensibilité, tu fais comme «Voyons, Michel Courtemange, esti, il va pas bien en 93! » Mais j'avais montré la vidéo de Courtemange, justement! Ouais, au début, je trouvais ça drôle, pis maintenant, je trouvais plus ça drôle! Ouais, il a failli pleurer! Ben, il va pas bien, esti! Ben, je me sentais mal! C'est super beau, en passant, là! Mais c'est très drôle en même temps! Mais si, il va mieux! Ben non, il va pas mieux! Il va pas mieux, Matt, tabarnak! J'ai pas entendu ce que GF a dit! C'est ça? Et puis de la gueule! Ils sont portables, ils étaient pleins d'eau! C'est encore du sens! Plus de la gueule! Fait que finalement, comment ça a fini, Gab, après la piscine? Fait que finalement, je me suis baignée toute seule, parce que les filles étaient trop coincées, j'imagine, je sais pas! C'est juste ici-là! Il faisait pas qu'il est prête, pis il était juste sur le ventre! Genre, cette trou était fine! C'est ça, c'était dans le fond, c'était l'hiver! Elle, elle se baignait! Ah, c'est cool, c'est cool! Très, vous êtes bien frégées, vous autres! Pensez-vous un trou dans la glace! Des filles, il y a un jet dans le fond de la piscine! Non, mais c'était fucking nice! J'aurais des goûts de recommencer à me baigner sur le moche, là! Qu'est-ce que tu fais? Non, écoute, il faudra trouver une piscine éventuellement, là! J'ai une des deux étapes, là, il me manque une piscine! Des piscines qui s'achètent, là, cheap, là, montable, là, dans le cours, là, tu peux gonfler, je sais pas trop, là, c'est bon! J'en veux 100 piastres! Ouais, 200 piastres, t'as de quoi de très dangereux! C'est pas comme... Tu sais, Marco, là, chez Max... Oh, il est plus là! On va faire comme si j'étais Marco! Ok, parfait! Mais on est allé, genre, chez Max Jotier... Ouais, ouais, je me rappelle! Ah, tu étais là, c'est vrai, Marco! Il disait, c'est cool, la voisine nous a passé les clés de la piscine, puis c'était une piscine gonflable! Ah oui, oui, oui! Il y avait une échelle! Jean-Groix a sauté par-dessus, quoi, qu'est-ce? C'est Redneck, ça! Il y avait un bon truc! Mais t'es comme haut de même, la piscine de la piscine! Puis il y avait une barrière! Non, mais ça devait être la clé de la cour, là, je peux pas croire, là! Non, c'était de la barrière de l'échelle qu'on a aidée dans la piscine! C'était-tu une bonne piscine gonflable, ou c'était une espèce de piscine gonflable que tu fais juste te baigner dans ton jus de cul, là? Ben, c'était une semi-demi, mettons, tu sais, je passe pour une piscine en terre, mais c'est gonflable, là, genre, ce style-là, genre, elle doit coûter comme 300! T'as-tu checké, chez Walmart, combien ça coûtait cette petite piscine de casser, là? C'est genre 200 piastres! Non, je veux dire, avant de sauter dedans, tu l'as jugé, t'as fait 10 minutes, je vais voir combien ça coûte, c'était... Moi, j'aimerais ça avoir une petite piscine de même! Moi, je vais avoir une petite piscine de même, puis me faire installer un tremplin de 3 mètres! Oh! Faudrais-tu la piscine chez Max? Ouais, de dire ça! Ok! Tu te rappelles? J'aurais bien dit, hé, j'ai les clés pour rentrer dedans! On fait comme sauter par-dessus! Ouais, c'est ça, c'était une clé pour l'échelle! C'est parce qu'au début, il y avait une toile sur le top! On pensait, genre, ok, la clé, ça doit être parce que, genre, la toile est barrée! Donc, check, finalement, Chris, c'était une clé pour l'échelle! Mais, tu sais, genre, même moi, je suis à 5 pieds 6, pis Chris, ça m'arrivait genre au nombril! C'était genre ça, là! Oh my god! Ouais, c'était vraiment pas ça! C'était genre, ben là, gros, ouais! T'es déjà tout ça, là! Mais ça, c'est une bonne, ça, là! Ouais, mais t'es quand même grosse pour une piscine! Ah, mais t'es comme ça, là, t'es comme le monde dedans, t'es de même, là! Vérons ça! Ouais, c'était le fun! C'est clair que tu peux pas faire bien de longueur de crawl dedans! Ça, je te conseillerais pas de plonger là-dedans, là, mais... Ben, t'es pourquoi, t'es quand même... Ben, tu peux plonger, ça dépend! Du coup, il y a une piscine sur une piscine! Ça y est, du balcon, là! Excusez, là! Oui, c'est vrai! C'est quoi? C'est quoi? Non, mais les caves! Il y a une piscine dans une piscine! Hé, ça fait vendeur en tabarnasse! Man, je sais pas c'est quoi le photoshoot, là, c'est comme... Regarde, pour que le monde... Le monde, c'est des caves! Pour qu'ils comprennent que c'est une piscine, on va mettre une piscine à côté! Non, non, ça veut dire que c'est pas parce que t'as une piscine que t'as pas besoin de cette piscine-là! C'est vrai! C'est vrai! C'est une piscine d'apprentissage! C'est comme une pré-piscine! OK! Et c'est pas parce que tu manges une grosse entrée que tu peux pas avoir un repas principal! Bien sûr, mais tu risques d'avoir du gaspillage à quelque part! Oui, oui, mais ça c'est pas grave! Mais c'est de quoi, honnêtement, tu sais, ça arrive souvent, mettons, genre... Je me demande comment on se commande ça une entrée, pis je suis comme... Pour vrai, j'ai pas une assez grosse appétit pour manger les deux, pis je vais comme chuter mon repas! C'est ça niaiseux, est-ce-tu? Mais non, tu l'apportes! Ton repas, c'est ça? Oui, ton restaurant! Mais ça dépend c'est quoi t'as mangé, là, t'sais, dépendamment où est-ce que tu vas, là, t'sais, si c'est de quoi avec des frites ou whatever, c'est moyen un peu, là. En tout cas, on peut discuter des cas, tu peux le garder au micro-ondes pour quand t'es saoul, là. Ouais. Ah, je sais pas. En tout cas, tu finisses mon histoire? Oui! C'est pas fini! J'ai pas fini dans la piscine du chèvre. Fait que là, finalement, on s'en va en dedans, parce que les filles, elles ont froid, pis elles veulent se réchauffer. Fait qu'on décide qu'on s'en va toutes dans la douche. Fait que là, on est les trois, dans la petite douche, pis je pense que, ben genre, c'est toute la vie, là, tout était chill. Mais je pense qu'ils sont restés, genre, deux heures dans la douche. On dirait vraiment la prémice d'un film de bleu nuit, là. À vous, hein? C'est homoérotique pas mal, là. À vous! Mais finalement, il y a rien eu de sexu, là. C'était juste, comme, on avait le goût d'être là, dans la douche, pis on était ben là, Chris. Ah, ben correct. Mais genre, moi, j'attendais à côté, pis j'étais juste, ah, c'est fucking long, calice. Fait que finalement, il était rendu, genre, après deux heures de douche, là. Vu qu'on l'a fait à une heure, il commençait à faire clair qu'on a commencé à... Bon, on déposait pas par tout, en fait, là. Ah, ouais. Ouais, on l'a pris en tabarnak, là. Ouais, mais j'avais l'impression, si tu le prenais en tisane, ça allait embarquer plus vite. Ça allait être comme plus... ça allait durer moins longtemps, genre. Ça allait durer jusqu'à 7 heures du matin. Ouais, ok, ouais, c'est pas mal à durer normal. 6 heures. Ouais. Fait que là, finalement, on a décidé qu'on collerait la tente dans le driveway, en avant. Ah, vous avez dormi là? Est-ce que ça, vous étiez chez les parents quelqu'un, ou? Ouais, ouais. Mais il était parti à vacances, fait que... Ok, ok, ok. Sinon, il a trouvé ça, Will, Chris, comment ça, les trois sont dans la douche? C'est bon. Ils se piquent une tente dans l'entrée. Ah, mais le monde me dépassait, là. Enfin, genre... C'est le monde qui dort là-dedans. Ouais. Avez-vous pris de la drogue? Non. Non. En plus, on a investi gros terrain, mais nous, on décide de la coller en avant sur le chemin, genre. Avec les gros trucs qui passent. Est-ce qu'il y a la colle? Ouais. Est-ce qu'il y a la colle? Allô? Oh, quelqu'un a bugué, je pense. T'as bugué? Je pense que c'est Gab qui a bugué. Oui, j'ai bugué en estime. Est-ce qu'il y a la colle, c'est ça? Allô? 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 Est-ce que tu fais cette histoire-là? Non, je ne compterais pas ça, dans le fond. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vrai. C'est un calice. Hé, tu ne peux pas commenter le même et si tu t'agasses. Est-ce que ça ne tente pas de le savoir? Tu as deux filles sur le moche pendant deux heures. Non, mais ce n'est pas une histoire, en tout cas. Mais gars, je ne dirais pas le nom. Je ne veux pas dire le nom. Il y avait un gars depuis l'heure. OK, j'ai un point d'anecdote assez incroyable. Vas-y, il le dit. Ah, c'est pas... OK, je ne dirais pas le nom, mais c'est le monde qui sait. On va dire, le papa a fait... Ne dites pas le nom. Mais il y avait un gars à notre primaire, moi et Phil. Chris. Jeff. Il a vu... Lui, en fait, ça se n'est qu'un autre dude dans l'école. On était en train de rentrer. Non, on est rentré. On est rentré en primaire. On est rentré en troisième, quatrième année, je pense. Pas même. On ne sait plus. Mais en tout cas, il y avait un jeune qui aurait notre ami. Puis là, il écoeurait, whatever. Son père, il est rentré dans la cour d'école. Puis il a vu, genre, le jeune se faire écoeurer. Puis son père, mon gars, il a pogné comme l'enfant. Puis il a direct mis, genre, pack dans la clôture, genre. C'est la barnaque. C'est le boulier en crise quand il était jeune, ce papa-là. Non, non, mais c'était vraiment... Honnêtement, là... Non, mais... Non, ça n'a pas de bon sens. Comme je dis, genre, je n'aurais pas dû... Je n'aurais pas dû... Tu l'as-tu arrêté? T'as-tu te nouilles? Non, mais honnêtement, genre... Tu connais le dos. Tu connais le papa après, t'es genre... C'était clairement juste comme... T'es qu'il est passé une mauvaise journée. Oui, bien, je le sais, c'est quoi? Je le sais, c'est quoi? Tu connais, tu connais... Quand tu penses une mauvaise journée puis tu traumatises un enfant. Tu leur vois, tu leur... Une tabarnaque de mauvaise journée pour faire... Oui, le kid, il va en manger une tabarnaque. Tu leur vois, aujourd'hui, t'es genre... Tu vois bien que c'était sur l'impulsion. L'impulsion collée. Non, il voit son kid se faire intimider. Oui, mais tabarnaque. Il ne faut pas étudier « Hey, lâche-les! » Mais c'est vrai que c'est pas... Tu peux crier « Hey, lâche-les! » Le kid, il va avoir peur. Non, mais je dirais que... Je comprends ce que Matt veut dire. C'est juste que... Genre, t'entendrais ça puis tu connais... Tu connais la personne, mettons? Là, je te compte ça. Ça se peut que tu fasses comme « What the fuck? » Tu sais. Salut. Salut, père! On a notre père, Daniel! Notre père est chaud-red. C'est lui qui nous suçait quand t'as joué. Ah oui, viens-t'en ici! Viens ici! Ah oui, viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'assez, resté. Esti le padré. Viens-t'assez, resté. C'est lui qui nous enfermait dans sa chambre. Assoir. C'est lui la compagnie de viande. Pas fraîche. Prise là-dessus. Hein? OK. Là, t'entends-tu? Oui, Daniel! Bonjour! Voyons-nous! Oh, yes! Il y a un paquet de monde que je connais là-dessus. Moi aussi, je te connais! Il y a juste une personne que tu ne connais pas. C'est Marc. Moi, moi... Salut! Salut! Moi, c'est le GF. Salut, GF! Yes, yes, yes! Bonjour, moi, c'est Gabriel. Enchantée. C'est Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour, enchantée. Oui. Moi, je donnais beaucoup d'argent à tes fils, vos fils. Je ne sais pas s'il faut que je vous revoie. Ah oui, oui! Non, non, non! On peut l'appeler le trou de cul. Non, ça ne m'a même pas. Ça ne m'a même pas. Je suis allée plein d'argent puis je suis toujours aussi déçue. Ben voyons! C'est la même chose pour lui. J'ai investi dans leurs études. Moi, je suis allée trop du cap, tu donnais trop d'argent pour le podcast. Ah oui, largement. Personne n'écoute. Est-ce que tu as aussi? Oui, mais vous avez Zoom maintenant, grâce à moi. C'est toute moi qui ai payé ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, elle nous a donné 200 par mois. Oh oui! Je paye mon hypothèque. Et puis dans le podcast, j'ai trois maisons. Une sur l'autre. Ça, c'est la plus dégueulasse. Oui, oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est une cuisine ça qu'il faut me jouer, OK? Oh yes, yes. Ben pendant qu'on t'a, toi, t'as déjà fait de la radio étudiante quand t'étais jeune, hein? Oui, j'ai fait de la radio étudiante, oui. J'étais sûrement de moche. Oui, j'ai porté le micro déjà, plus jeune, oui. Mais sinon, une anecdote que moi, j'ai déjà entendue. Faut que tu parles là-dedans. Oui, non, non, non. Mais c'est une anecdote que j'ai déjà entendue, mais que je veux l'entendre dans la bouche du papa. Apparemment, Philippe Lalonde se faisait courtiser par une de ses maîtresses d'école. Oh! Oh non! Ah! Oui, oui. Ah! En sixième année, je crois. En sixième année, exactement. Oui, oui, oui. Ça va mal finir l'année, hein? Ça va mal finir l'année. Ben, tu l'as fourré, par exemple, ça? Non. OK, OK. OK, OK. Ah! Chris, the power moves. C'était pas... Hein? Elle courait partout dans la maison que je me souviens. Oui, elle était tout nue. On n'a pas pu l'arrêter. Elle pesait 280 à peu près. C'était une femme massive. Ah, quand elle partait, c'était pas arrêtable. Ah non, elle était partie. Ah oui. Qu'est-ce que tu y penses en étant adulte que Chris n'a aucun sens cette fille-là, cette femme-là? As-tu connue, hein? Oui, mais je ne l'ai pas eu comme prof, mais je dis, on était de... Oui, ça commence par un N et je finis par un A, mettons, là. Ouais. Je ne dis pas le non, là. Attends, des raisons légales, on ne commencera pas, là. Nadia? Non. Il y a d'autres mots que ça, voyons, là. Le film, tu n'as pas tellement tiré. Moi, ça? Non. Non, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'elle était obèse. Non. Je ne sais pas. Non, mais en même temps, tu sais, se faire cruiser par ta prof, tu sais, c'est comme un rêve jusqu'à temps que tu avoues. Là, tu fais, « Asti de rêve de cul ». C'est pas... C'est ça. Mais c'est simple, mais c'est un genre de rêve quand ça ne t'est pas arrivé, là. C'est comme l'espèce de plus un fantasme qu'un rêve. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais tu te dis, « Ah, ça serait hot avec tes yeux d'adulte, là. » Quand c'est toi qui as 8 ans et que tu es comme, « Mais maintenant, on veut jouer au ballon, là. » Oui, c'est ça. Pourtant, je me souviens au secondaire qu'il y en a une, parce que j'en ai aimé ça qu'elle me croise, « Ah oui, ah oui, ah oui! » Ah ben, Chris, comment elle s'appelle? Peut-être qu'elle l'écoute, là. Peut-être qu'elle est morte aussi. C'est un prof d'anglais. Je ne l'aimais pas son prénom. Elle devait avoir des bonnes boules. Ah, ça. Hein? C'est souvent ça, hein? Ça venait avec, hein? C'est peut-être ta mère, Phil. Tu sais, t'as 13 ans. Ah, c'est ma mère. Ma mère était prof d'anglais, c'est vrai. J'ai oublié ce détail-là de sa vie. Puis de la nôtre. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des anecdotes de drogue? Ben, je sais que... Conte-nous donc, hein? Oui. Ah oui! Ah oui! Est-ce que tu as des anecdotes de drogue, Asti? De drogue, non. Pas vraiment? Pas tellement. Pas vraiment. J'ai fait de la drogue, mais c'est pas... Il n'y a rien de spécial à compter là-dedans. Ah, maudit calais. Ah, c'était nul à chier, le monde. Ben, voyons donc. Par contre, il y a une brasse que j'ai prise. Oh, 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 oh! Vas-y, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, je vais entendre ça. C'est confinantiel, ici. Il n'y a rien de spécial là-dedans, non. Je suis un bon jeune homme, ben, regarde, ils font juste des bons jeunes hommes. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça, c'était ces deux brasses. Ils appellent Philippe et Marco. C'est pas un truc. Oui, effectivement. T'as-tu une bonne joke à nous compter avant que, mettons... Tu veux une anecdote croustillante, là? Ah oui? Je ne paye pas 10 piastres pour rien. C'est 5 à moi, quoi? Oui, oui, oui. Ben oui, on va te donner 5 piastres. Arrangez-vous comme vous voulez. D'acheter un chip salé vinaigre, c'est-tu toi? Il doit avoir quelque chose. Non, je ne vais pas donner une anecdote croustillante. Ben là, ben là, ben là, voyons donc. Non, la foi... La foi, ouais... Je suis prostie. Ben, c'est ça, là. T'as pas déjà fait de la drogue d'un char? J'avais jamais fait de la drogue d'un char. Non? C'était pas tout de l'ailleurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, j'ai... T'as-tu déjà su ça un chien? Bientôt. T'as-tu déjà su ça un chien? Tais-tu? Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Non, mais il est tough à pogner, des fois, le chien. C'est pas facile. Ça convite, ça. J'ai essayé de me partir une compagnie, une fois, de suçage de chien. On allait dans les parcs voir les sans-abri. Et puis, il fallait pogner le chien, les sucer, tu sais. Là, un moment donné, on s'est demandé comment on fait de l'argent avec ça. La réponse, c'était aucune. Fait qu'il n'y a aucune manière que ça... Tu payes beaucoup d'impôts avec ça. C'est ça qui est plate, là. Tu payes d'impôts... Le gouvernement, moi, c'est ça. C'est ça. Tu n'as aucun revenu, puis ils te demandent de l'argent pareil. Parce que, tu sais, il faut que ça... Ah, c'est spécial comme business. C'est une business tough, le suçage de chien. C'est vrai. Il y a beaucoup de compétition. Pour tout le temps là-dessus. Oui, oui. Je vais rester dans la viande, je pense. Oui, oui, oui. C'est payant. Ah oui. Au lieu d'aller dans les chiens, on va rester dans le poulet. Oui, dans le poulet. Comment ça partit cette compagnie de livraison de viande, là, puis tout ça? C'était quoi, les débuts? Ah, bien, livraison de viande. Écoute, c'est... Tu vois, là, la livraison de viande, c'était quand même ma cinquième business. J'avais à peu près 28 ans. Ça fait que, je répète des... J'ai fait plusieurs autres business avant, puis bon, ça fonctionnait plus ou moins. Puis celle de viande, bien, ça a décollé. Ça fait que c'est... Oui, puis là, en plus, selon ce que je connais, en plus, il y a à peu près toute la famille dedans. En tout cas, les deux fils, Phil, puis Marco. Ah oui, oui. Ça doit être cool, quand même, d'avoir une business que tu peux en plus inclure tes deux fils dedans. Ils doivent avoir un espèce de passage de flambeau qui est de faible. Ah oui, c'est super, ça. C'est super. J'ai travaillé avec mes garçons, là, c'est... Je pensais pas... Je pensais pas arriver là un jour, puis tu vois, après ça, bien, là, il y a Marc-Olivier qui est embarqué, puis après ça, Marc-Phil, il y a... C'est bien le fun d'être toutes les quatre là-dedans, là. Puis qu'à un moment donné, bien, c'est sûr qu'on va passer le flambeau, là. J'imagine que, d'ici une couple d'années, là, on va... Moi, je vais me retirer, puis les garçons, bien, vont continuer. Ah oui, on va faire du cash en tabarnak, tu sais... Yes! Ça, c'est pas sûr, là. Yes! Moi, je peux prendre le flambeau puis les encadrer, c'est les deux petits crisseux, là. Oui, bien, merci beaucoup de t'être joint à nous. Daniel Lalonde, mesdames et messieurs. Merci, Daniel. Yes! Merci, Daniel. Woo! Bien oui, bien oui. Je vais faire une anecdote de drogue. Oh, yes. C'est le temps, là. Fait que... Parce que j'ai pas tellement d'anecdotes. Tu t'es jamais réveillé comme « Qu'est-ce que je suis callé ici? » Oui, une fois. Oh! Mais pas sur la drogue, par exemple, sur la boisson. Bon, c'est bon pareil. Sur la boisson, un party, j'avais été, à un moment donné, je m'étais mis à boire du vodka jus d'orange. Pourquoi? Je sais pas, ce soir-là, tu sais. À un moment donné, je rentre bien. C'est pas arrivé le même dans mon verre. C'est pas vrai que c'est... À un moment donné, il est rendu comme deux heures du matin, pis là, ben, ça finit plus, tu sais. Je me souviens d'avoir sorti dehors, tu sais, à un moment donné, tu veux prendre l'air un peu, pis là, ben... Dans le micro. Ouais, fin de la salle, ton micro. Je me souviens d'être à peu près à deux pieds du mur de briques pis je fouille le mur de briques où est-ce qu'il est, là, tu sais, juste pour pouvoir m'accotter dessus, là. Pis d'avoir tombé endormi, probablement sur le gazon, là, c'est... Je pense que c'est ma pire. Bon. Ah, bon. Fait que vous, là, je... C'est réveillé dans le gazon le lendemain. C'est que ça va juste entre vous autres et les cent mille qui nous écoutent. Oui, oui, oui. On est vraiment plusieurs. Tu sais, oh, oui. Il y a Céline Dion qui écoute. Fait que c'était ça. C'était pas mal ma pire shot. Le reste, je sais me tenir. Il y avait trois business. Il y avait eu cinq business à 28. Ce gars-là a pas parti sa brosse tant que ça. C'est sûr. Non, non, elle se réveillait. C'est correct. C'est correct. Oui, oui, oui. C'est pas correct. C'est pas correct. Merci. Bien, bien, bien. On va te voir tout le monde. Yes. Merci. Daniel, l'allon, tout le monde. Vendredi prochain, je serai là. Vendredi prochain. Oui, absolument. Absolument. Il y a une chronique qui s'en vient. Oui, il faut qu'il se prépare quelque chose. Oui, oui, oui. Ça serait valide, pour vrai. J'ai juste improvisé, là. Mais le prochain chien, il va être... Ah, oui, 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 oui. C'est bon, ça. Yes. 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 All right. C'est mon père, tabarnak, qui s'invite à l'émission. All right. Non, c'est le fun, c'est le fun. All right. Oui, oui, ça, c'était le fun. Oui. C'est le fun que c'est ton père, puis c'est moi qui ai posé la seule question sérieuse. Oui, oui, oui. As-tu déjà assucé un chien? Donne pas beaucoup de jus? Le pain, c'est que ça ressemble à ça, nous souper. C'est legit, là. Genre, pas de joke, ma blonde à riz, là. Genre, on soupe, puis je suis comme... Pire! Je te pourrais aller le quitter! Et genre, c'est... D'après ça, ton père, il est comme... Ah, elle aimait ça, manger mes carottes, sans ça. Oui, oui, oui. Oh, oui. Oh, oui. Ah, mais c'est drôle. C'est drôle. Là, il repart avec le frangélico. Oh, le frangélico. Il se reprend pour ses années de jeunesse. Oui, c'est ça. C'est demain qu'on a une anecdote croustillante. Le pain, c'est qu'à chaque fois qu'on a un souper ensemble... Moi, ils vont faire de la poudre. Il est tout le temps... Oui, oui, oui. À chaque fois qu'on fait un souper ensemble, on boit un peu, puis tout. Puis là, mon père, quand il s'en vient chaud d'ail, il fait juste regarder ma mère, puis... Mon amour, ce soir, on va faire l'amour! Il n'arrête pas de dire qu'il va fourrer ma mère à table, à l'heure qu'on mange. Je trouve ça incœurant. Surtout dans un restaurant, là, ça, c'était... C'était drôle, en crise. Il n'arrêtait pas de dire ça. Alors, ça, il était comme... Je veux une photo avec Marco, puis on prenait une photo, puis on était genre... La table, c'est le bord de la fenêtre sur Saint-Charles à Longueuil, genre. Puis j'ai juste sorti ma gosse. Tu peux voir la photo? C'est tout le monde qui passait dans la rue, il voyait tout son esticule. Ce qui est drôle, c'est que lui, il ne savait pas. Tu regardes la photo, il a l'air tellement content de prendre une photo, puis il a juste mon testicule à côté. Ça serait drôle qu'il revienne la semaine prochaine, puis que son anecdote, ça soit genre... Hé, j'ai mis mon trou de cul sur le nez de Marco, puis j'ai fourré la blonde à fil. Mais il est comme... Checule, j'ai des photos, c'est malade! Ils dorment, les deux! Première grosse histoire de brosse! C'est malade, c'est-tu? Il est là, ben, nice! All right! C'est cool, on est là! Mais continuez de jaser, je vais aller pisser, moi! C'est cool! Fait que, en fait, c'était... Excusez-moi, je reviens fucking plus tard. Fait que, finalement, avez-vous dormi dans la tente? Non, on est débasé dans la tente, puis à un moment donné, il était rendu, genre, 8-9 heures, puis on s'est dit, ben, on va aller se coucher dans le lit, là! Ouais, vous avez commencé à trouver ça weird! Ouais, fait qu'on a laissé la tente-là, puis on était allé se coucher! Est-ce que le lendemain, est-ce que tu te jugeais d'être crissée tout nu, genre, ou tu t'en crissais? Il me semble que j'étais mal aisée, puis c'est genre... On n'en reparlera pas de suite, je pense! Ben, si tout le monde l'a fait, ce pas, c'est pire, là! T'es tout seul, c'est un... Ah, ouais, 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 ça peut être... Ben, je l'aurais demandé avant de me mettre tout nu, si ça leur dérangeait, puis on dit non! Ben, non, ben, non, non, je dis... Mais non, c'était fucking nice, mais juste comme... De se réveiller le lendemain, puis faire le tour de la maison, puis voir tout le... T'sais, on a mis les objets partout, là! On n'a rien ramassé, fait que de voir tout ce qui s'est passé dans la soirée, leur vivre à jour, un peu, là! C'était... Aie, aie, on était défoncés, là! T'as tout le mess que t'as fait, tu t'as crissé, lui, t'étais... Sacrément! C'était fucking nice, par exemple! Mais c'était beaucoup trop, là! C'était limite borderline, le bad trip, là! Ouais, quand ça a retombé, j'imagine, c'est tout le temps... Tu peux être très dans le style, là, ce temps-là, là! Non, c'était juste quand ça a commencé, que c'était genre, oh, oh, on va l'échapper, là! Ouais, ouais, ouais! Ouais, mais c'est tout le temps, c'est tout le temps, oui, le premier 15 minutes, quand ça kick, là! Puisque, en fond, techniquement, c'est une indigestion, fait que j'imagine ton corps est en panique un peu! Ouais, ouais! Mais ça ressemble quasiment à un début de boss de I, je trouve, mais quasiment quand ça kick, là! Ouais, la dernière fois, même, qu'on en a fait avec... Puis, genre, la première heure que je n'avais prise, là, pour vrai, j'étais comme, aïe, aïe, il ne faut pas que ça soit ça tout le temps, là, parce que, genre, j'en ai pas pris une tonne, là, mais j'étais juste comme... Tu sais, c'est pas... Genre, je ne battrais pas, mais je me sens juste pas confortable, genre, en esti. Ouais, exact! Puis ça a duré une heure, puis après cette heure-là, justement... Non, mais ça a dû être moins long qu'une heure, mais ça a duré d'une heure, non pas... Ben, moi, je ne sais plus, honnêtement... Ouais, c'est tout le temps ça! À ma tête, c'est une heure, mais c'est moins que ça, probablement, mais après ça, après l'heure, ça a été, comme, une des meilleures soirées, ever. Ouais, on dirait, c'est comme une initiation, genre, c'est comme, passe l'initiation, puis après ça, ça va être tout le fun en tant que ma tête. Ouais, c'est plus ça, ouais. Là, je sais qu'il faut que j'en fasse beaucoup moins que ce que j'en ai fait, puis que ça, c'est ma limite, mais, genre... Tu sais, pour l'avoir vécu, je l'ai vécu en crisse, là, c'était très nice. Mais à coup d'un gramme, je trouve, ça le fait en crisse, le bourré, à coup d'un gramme, t'es juste... C'est ça qu'on aurait dû faire. Ouais. Il y en avait bien trop, sérieux. Ah, c'est clair, lui. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur, je sais pas si je l'ai déjà compté, mais, genre, j'étais avec la blonde que j'avais dans le temps, puis j'étais avec des amis, puis là, genre, tout ça allait, puis tout, mais, tu sais, j'ai dû prendre, je sais pas combien de grammes, mais, tu sais, genre, il se passait à la soirée, puis là, une manée, je suis juste tombé au bout que, genre, tu sais, c'était comme des astuces d'hallucination, genre, que... Je me rappelle juste, genre, comme, sur le bord d'un mur, il était sous mort, genre, genre, il avait l'air d'un estime itinérant, genre, puis il était avec sa quille, genre, puis il s'estime de quoi, t'es là, genre, ah, ah, puis il m'a regardé en rien, puis là, je me revivre, je vois juste un nombre de mes amis que la face est rendue toute déformée, je suis comme, OK. Puis là, j'ai regardé la blonde que j'avais dans le temps, puis là, j'ai vu son visage devenir comme s'il était mort, genre, comme si sa face, ça coulait, puis je suis comme, tabarnak! C'était pas beaucoup de moche! Ouais, non, c'était du moche, mais c'est parce que, genre, tu sais, mettons, j'avais pris peut-être, genre, un gramme ou deux en commençant, mais tu sais, j'en ai repogné pendant la soirée, puis tu sais, à la fin, genre, je pense que c'était comme le bout que c'était un peu trop. Ouais, ouais. Puis après ça, je suis allé me promener, genre, j'ai commencé à marcher, puis là, il neigeait, genre, il neigeait pas, mais il y avait de la neige partout, puis ça filait comme si, mettons, c'était dans le désert, genre, tu sais, mettons, genre, comme s'il y avait des, des genres de trous de sable, des petits trous qui se font, genre, je sais pas si vous comprenez si c'est des trous de sable. Isaac, mesdames et messieurs! Isaac! Baby, baby! Salut, Isaac! C'est Isaac! Oh, yeah! Isaac a honte de son accoutrement. Ben non, il est beau, Isaac! Je vais mettre des bas! C'était beau, mon tabarnak! Oh, il me donne des bisous! Mets-nous ta graine! J'ai commencé à marcher, j'ai comme marché pendant genre 10 minutes, puis c'est bizarre, genre, on dirait, on dirait que j'avais comme l'impression, ah, il faut que j'aille plus loin, comme si, mettons, il y avait de quoi, que j'allais, j'allais, genre, avoir une illumination, si je continuais, puis j'ai comme commencé à avoir peur, puis j'étais tout seul, j'ai fait, ah non, je retourne de basse, je suis pas prêt. Ah! Je suis pas! Ah! C'est tellement ça! Ah non, je suis pas prêt à cette grande étape. On s'entend, là, pour elle, là, j'étais, genre, le gars, il restait à 3 minutes de marche, de l'école secondaire, où est-ce qu'on allait, là, j'étais arrivé en avant de l'école secondaire, ça a fait, ah, il faut que je continue. Ah non, je peux pas, je suis tout seul, je suis pas prêt, puis j'ai reviré de basse. Ah, my God! Là-dessus, là, j'aurais marché, il y aurait rien eu. Manage! Wow! Tu aurais trouvé ton défi. Fais-toi en basse. T'aurais vu une bouche de canal, t'aurais-je fait, all right. Puis là, t'aurais forcé de l'enlever, c'est-tu? Mais c'est fou, comme tu as, genre, juste envie de faire des quests quand t'es là-dessus, là. Ah, mais ça s'en prend, c'est obligatoire, là. Moi, je me rappelle, une de mes meilleures shots, c'est une moche, j'étais avec Barnick, justement, puis il y a un autre de nos amis, puis on avait pris comme 3 grammes, là. C'est quelque chose d'agressif, un peu, là. C'était la recommandation du pocheur, il nous a dit, prenez 3 grammes, puis vous avez passé une belle soirée. Bon, mais 3 grammes, on dirait que c'était la norme quand t'étais jeune, puis quand tu vieilles, tu te rends compte, Chris, c'est ben trop. Ah, ben, tu sais, on était jeunes, mais pas tant que ça, là, tu sais, on devait avoir comme 20-21. Fait 6 mois. Fait que, ben, tu sais, là, j'ai 21, puis un petit bout, là, mais c'était à peu près dans ce coin-là, mettons, puis au début, ça nous kick in, un moment donné, on est dans le cours à Barnick, puis lui, il y a une nice course, parce qu'il n'y a pas de voisins devant, puis une grosse piscine. C'est cette soirée-là que j'ai essayé de noyer l'autre, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça nous kick, puis on a comme buzzé, mais on nous était rendus handicapés. On était juste au soleil de même, sur une chaise, en faisant genre... Barnick parlait, s'il nous racontait je sais pas quoi, puis à un moment donné, il a dit la meilleure phrase, il a dit nos discussions, c'est comme essayer de rattraper une assiette de spaghettis que t'échappes par terre. T'as quelques éléments, mais l'essentiel est perdu à jamais. Parfait. Puis à un moment donné, on a juste commencé à prendre contrôle de notre buzz, puis moi, j'étais conscient de ce que je faisais, mais je me suis dit, il y avait une plante dehors, je me suis dit, je vais aller courtiser la plante. Puis je savais que c'était une plante, j'étais pas genre trop gelé, je parlais à une plante. Non, non, je voulais... Après combien de temps t'as ramassé tout, puis convaincre tes chums. Je trouvais que la plante manquait d'amour, je lui amenais un petit verre d'eau, moi j'avais ma bière, je prenais une gorgée, je versais des petites gorgées, puis je la traitais comme si t'étais une grande dame de la royauté. Puis là, notre autre bro, il fait juste me regarder, puis il est comme, « Yo, JF, arrête, là. Tu me fais buzzer. » « Ah, wow. » « Ah, wow. » « JF et son chum, tu deviens sensible, puis sensible aux gens aussi, entre l'autoré là-dessus, j'ai l'impression, moi, en tout cas, ça me rend tellement... » « Tu sais, c'est quand même pas difficile pour moi, faire difficile avec des gens, mais j'ai l'impression que tu es moche, on dirait que c'est comme la meilleure version sociale de mouer. » « Je deviens tellement dans tes gèles. » « Oui, mais... » « En même temps, t'es gelé. » « T'es gelé, c'est ton interprétation de toi-même. » « Tu parles aussi. » « Ben, comme t'as interprété ton chemin qui était genre... » « Ah non, mais la quête incroyable. » « Non, mais moi, je parle quand j'en fais un peu. » « Là, à ce moment-là, je l'ai perdu. » « Non, non. » « Je vois moi-même encore. » « Mais, man, pourrez. » « Je t'ai jamais trouvé plus fluide, personnellement. » « En tout cas, moi, je sais pas. » « C'était dans ma tête. » « Mais ça, on a tous les fois que, mettons, j'étais dans un party ou whatever, j'étais avec du monde puis je rencontrais du monde pour la première fois et tout le monde était comme « Chris, c'est fucking nice. » « Puis genre, il me faisait reparler après. » « Je peux comprendre ce que tu veux dire. » « Ça enlève une certaine émission puis t'es pas tout fucké comme l'alcool. » « Non, c'est ça. » « À un moment donné, j'en avais pris juste un peu avec un ami puis on est juste rentrés dans un bar après puis c'était comme si tout le monde venait nous parler tout le long. On est arrivés dans le bar, lui, il disait à une fille « Allô, madame. » Elle, elle s'est retournée tout naturellement puis on était genre les dos de la place. « Je suis pas sûre. » « Non, mais c'était même pas pour cruiser, rien. » « Juste tout le monde veut nous parler tout le temps puis on était juste vraiment trop facile de l'approche. » C'est comme s'il y avait une pancarte de genre « Hey, eux, ils sont au chill. » « Oui, oui. » « I guess, vous aviez l'air friendly. » « Tout le monde a un sourire puis une gueule d'enfant un peu. » « Genre... » « Oui, tu deviens... » « Elle est délicieuse, c'est une bière. » « Je me suis rendu compte, quand je fais du mal... » « C'est un régal. » « Bien sûr. » « Je me suis rendu compte, quand je fais ça, je deviens content comme un chien. » « Tu sais pas, il y a du monde qui arrive à la fin d'un podcast, je pense que tu en avais pris. » « Oui. » « Je m'en ai rendu compte parce que tu étais anormalement heureux, genre. » « Mais pas comme... » « Ben, mec. » « Tu vois ce que je veux dire... » « Non, mais pas... » « Non, 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 mais pas heureux comme dans la vie de tous les jours. Je parle... » « C'est pas heureux, en fait, que je cherchais. » « Non, mais tout le monde a compris. » « Mais où est-ce qu'en train ? » « T'étais anormalement content d'être là. » « Tu sais, genre... » « C'était comme... » « Lui, il trouve ça nice, c'est un hostie. » « C'est ce qui se passe, là, tu sais. » « Genre, des petits gosses à se poupir, puis genre... » « C'était pas normal. » « Ça a passé des gens juste normal. » « Oh oui. » « Oui, oui. » « Mais je pense que je m'en rappelle. » « C'était quel épisode, déjà ? » « Mais je suis sûr que j'étais là, puis moi aussi, je ne l'avais pas remarqué. » « Oui, c'était avec... » « Je pense que tu étais là, Jeff. » « Je pense que c'était... » « C'était quoi son nom ? » « C'était Pierre... » « Pierre... » « Oui, Pierre... » « Oui, oui, oui. » « Ça se peut bien, ça se peut bien. » « C'est pas ça que c'est ça. » « C'est pas ça que c'est ça. » « Juste à la fin, c'est genre comme... » « Tu nous as apporté, je pense, des chips où tu étais fucking content de tes chips. » « Oui, c'est ça. » « Mais c'était que tu étais bien versé. » « C'était clairement... » « Hé, tout le monde, des Miss Vickies! » « Hé, puis avant ça, je suis parti dans la toilette avec quatre-cinqs Miss Vickies. » « T'as-tu déjà goûté à ça? » « Des Miss Vickies, salé vinaigre. » « Oui, souvent. » « Dites-moi merci, ta barnaque. » « Après ça, il a mis ses gants de boxe, on a tout fait ça dans le coin. » « Un après l'autre. » « Mais il s'excusait après. » « Je m'excuse, je vais m'occuper de toi pour avoir noqué les autres. Je reviens. » « C'est tellement son genre... » « Je m'excuse, je voulais pas te former. » « Excuse, excuse, excuse. » « Excuse, excuse, excuse. » « Mais je m'excuse moins maintenant. » « Quand je fais des blagues à ce soir, je l'assume plus, je m'excuse moins. » « C'est grâce à Alex que je t'allue. » « Souvent, le monde me le dit. » « Mais je sais pas pourquoi quand lui me le dit, c'est peut-être le bout de ma vie. » « C'est parce qu'Alex, comment je dirais, tu peux pas être sur tes gardes par rapport à un conseil d'Alex. » « Non. » « Alex est tellement la bonté incarnée que tu peux pas être sur tes gardes par rapport à un conseil de ce gars-là. Si tu le dis, c'est de bon cœur. » « Pas d'accord. » « Non, ben, non. » « Pas d'accord. » « Si, en même temps. » « Sa mère est morte, pas d'accord. » « Non, mais c'est vrai. » « Si ma mère est morte, puis c'est pas une excuse. » « Ben là, Gab, il va falloir que tu fasses un éveil de conscience, le Christ. » « Parce que là, ça marche pas en estime. » « Il a dit que t'étais une vidange au début. » « C'est vrai. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est vrai. » « Ben non, ben non, c'est pas vrai. » « On n'a pas parlé de ton frère encore, le calice. » « Est-ce que tu te passes le cul, celui-là ? » « Est-ce qu'il a brûlé mon plancher, le tabarnak ? » « On l'attend. » « On va l'inviter, là. » « Ben, je l'ai invité. » « On va le battre à la gang. » « Ben, je l'ai invité. » « Peut-être la semaine prochaine. » « Il m'a dit que tu ne pouvais pas peut-être la semaine prochaine. » « Ah, nice. » « Moi, j'ai... » « Moi, ça n'a pas rapport, là. » « Je ne sais même pas si vous en rappelez, mais pendant vraiment longtemps dans mon appartement, j'avais sa banane anti-stress. » « Oui, oui. » « Oui, oui, je me rappelle. » « Ah, c'est toi qui étais parti avec. » « Je me rappelle. » « Oui. » « C'est moi qui étais parti avec un moment donné. » « Ça a l'air d'une espèce de graine molle weird. » « Oui, oui. » « Graine molle sale. » « Puis tout, tout. » « Moi, mon fun, on l'avait un peu lavé. » « Non, mais on l'avait un peu lavé puis je la mettais juste avec mes bananes. » « Juste quand je me suis prendu une banane, un moment donné, tu tombais dessus, c'était sûr. » « Ça a l'air de la banane la plus délicieuse. » « Puis une année, tu es comme, « Qui est sur un sac de sable? » « Toute collante. » « Là, je ne l'ai plus, par exemple. » « Elle n'a pas passé au fil du déménagement. » « Je l'ai triste au bout de mes bras. » « That's right. » « Tu fais bien, Esti. » « J'aime pas ça, ce banane-là. » « Ça me weird out parce que là, je tiens un pénis puis j'aime ça un peu. » « OK. » « Ah non, ça filait vraiment de même. » « Après, j'ai dit « Jaspin Alpin. » « Ouf. » « Je ne sais pas si j'aime ça. » « On dirait que c'est comme bizarre. » « On dirait que c'est personnel ce que je vis devant vous autres. » « Surtout quand tu es genre la quatrième personne à le tripoter et tu es encore chaude, je pense. » « Oui, oui, oui. » « Chaleur-repo. » « Oui, oui, oui. » « On dirait une graine au repos énorme. » « Oui. » « Tu as bien fait de la lancer au bout de tes bras. » « Oui, oui. » « Et plus de ça, monde. » « Bravo. » « Je suis fière de toi. » « Mais à notre âge, en même temps, les... » « Je ne sais pas pourquoi je me suis demandé ça. » « J'ai peut-être eu des films de moches. » « Mais à notre âge, les filles n'ont sûrement pas vu souvent de pénis mou. » « Tu sais. » « Parce que, genre, on a vraiment beaucoup de testostérone et tout. » « Si je sors ma graine, c'est parce que je suis prêt. » « Tu comprends? » « Genre, si tu... » « Je n'aurais pas de réponse à ce questionnement-là. » « Non, non, non. » « Tu vas en avoir. » « Je sais pas. » « Je ne sais jamais montrer ma graine. » « Je ne suis pas assez à l'aise. » « Moi, c'est ça. » « Pour faire ma montre molle. » « Moi, je suis assez à l'aise. » « Moi, je fais le petit move pénis. » « Oups! » « C'est rendu un vagin. » « Ah oui! » « Ça, c'est une grande preuve d'amour. » « Ça, c'est parfait. » « Ouais, ouais. » « Un vagin d'homme. » « Ça, c'est malade. » « Ça va. » « Mais sans les mains, là. » « Pow! » « Ça, il faut qu'elle se bolle. » « Ah, tu l'attrapes entre tes cuisses comme Steve-O, lui. C'est ça, son tour. Il flippe en arrière puis il l'attrape avec ses cuisses. » « C'est pas bien dur. Il faut juste que tu vois cinq roues et mou sur le cou, là. » « Ouais, ouais. » « Tu peux pas être dur puis genre te casser la graine pour un gag, là. » « Non, c'est ça. » « Ça, ça fait juste assez longtemps que je suis en couple, je pense. » « Comme le style de position où est-ce que, tu sais, genre, le gars, il est de bout puis la fille a comme les jambes de cul des heures puis il fait juste comme pencher sa graine de même pour y rentrer comme ça, genre. Vous avez déjà vu ça? » « Ouais, ben... » « Chris, comment tu fais, tabarnac? » « Pour la plier de même en bas, tabarnac. » « Ça me fait mal. » « Ça, il y a faux de même, genre? » « Ouais. » « Tu sais de quoi je parle, Matt. » « Les vrais savent. » « Ça peut se faire un divan, là, pour... » « J'ai jamais essayé de le faire. » « Non, mais... » « C'est quoi le rapport avec le divan? » « Tu prends le coup pour que la fille s'accote, caliste? » « Ah, OK, OK, OK. » « Oui, oui, je comprends. » « Je comprends. » « Oui, oui, ça fait du sens. » « Non, ça fait du sens. » « Ça devient difficile de se positionner sur le top, là. » « Oui, oui, ça fait du sens. » « Mais comment tu t'applies, ta crisse de graine? » « Je peux pas plier ma... » « Tu te penches? » « Tu te penches un peu? » « Mais ça plie, la crisse, là. » « Oui, mais attends. » « Ah, oui. » « Tu t'applies, mais tu te penches un peu. » « Les films de cul, il me semble, ils ne sont pas tant penses. » « Ça, c'est des films. » « Oui, mais c'est vrai. » « Mais oui, je sais pas. » « C'est le genre de position que moi, personnellement, je vaux moins. » « Je paye pas pour ma pointe, fait que j'ai pas la scène complète, là, mais... » « Ou peut-être, ce bout-là, je le skippe, là, mais il me semble, je le voyais plus avant. » « C'est parce qu'ils parlent en même temps, fait que t'as décidé de skipper. » « Comment que les... » « Comment... » « Tu y a personne qui paye vraiment pour de la pointe, fait que quand ils font de l'argent, vraiment, tu sais? » « Non, moi, ça m'est déjà arrivé. » « Non, mais c'est des pubs. » « C'est sûr qu'il y a plein de monde qui paye, en fait. » « Ben, je connais deux, trois personnes que oui. » « Tu sais, si tu trouves un site que t'aimes beaucoup, là, ben, tu... » « Ben, c'est parce que... » « Tu te mets le papier on. » « C'est chargé. » « Non, mais pour vrai, moi, j'aimais ça avoir comme la scène complète. » « Mais là, à ce temps, je suis payé pour ça. » « Mais j'ai déjà payé pour ça. » « Mais attends, c'est quoi... » « C'est quoi quand t'as pas la scène complète, ça coupe avant qu'il vienne? » « C'est parce que t'as un montage. » « Attends sur Pornhub, c'est un montage de la scène. » « Mais si tu regardes, genre, sur le site, t'as la scène de une heure au complet. » « C'est bon, une heure aussi. » « Puis là, t'as comme la mise en... » « Tu sais, comme... » « Le... » « Le... » « La mise en situation. » « Puis tout ça. » « Pourquoi ça se passe. » « Puis moi, personnellement, j'aime ça. » « Mais si t'es vrai, ça arrive souvent qu'ils coupent la scène que... » « Attends, tu vois, le gars qui voit pour y venir dans la face. Puis ça coupe là, puis t'es genre... » « Oh, il est ça. » « T'es genre... » « T'avais pas le temps de voir une fille qui se fait venir dans la face, mais ça aurait été le fun. » « Ouais, ben oui. » « Hé, c'est le feu d'artifice. » « C'est les feux pégales sur un gâteau, ça crisse. » « C'est que... » « C'est tellement triste. » « Mais c'est sûr, ça se trouve, là. » « Tu sais, moi, je... » « Ouais, ouais, ça peut se trouver... » « Niveau porno, je suis le pire des vieux là-dessus, là. » « Je suis pas... » « Je consomme la moindre. » « Toi, c'est des photos téléchargées. » j'en consommais un peu plus. » « Tu vas-tu dans la section photo dans Pornham? » « T'es-tu le public cible, genre? » « T'es-tu une section photo dans Pornham? » « Oui, il y a eu. » « Non, mais on a trop parlé souvent de moi qui suis mousture. » « Gros chuchot, c'est bien. » « Moi, c'est dans la douche. » « Moi, c'est... » « Oui, exactement. » « Merci, il y en a un qui s'en rappelle, caliste. » « Ah, je m'en rappelle aussi. Je voulais juste pas le mentionner pour te faire te gêner, là. » « Ça me gêne pas. » « Non, non, non. » « On s'entend, là. » « Il y a pire en moustique. » « Ben non, clairement. » « C'est une section photo. » « On t'a raison. » « Non, mais moi, je serais plus photo. » « Mais je me rappelle qu'est-ce que je faisais plus dans le temps. » « C'était vraiment plus de la recherche. » « Je pense que j'ai jamais écouté une vidéo au complet. » « C'était genre... » « Ah, un petit bout de celle-là. » « X, next, X, next. » « Ouais. » « C'est vrai que tu as dit que c'était plus de la recherche. » « Ça a l'air de changer les intentions que t'avais. » « T'as grossé. » « Ça fait assez confortable. » « Je suis le chantisseur de la masturbation. » « C'est un archiviste, ça, GF. » « Oh, my God. » « Moi, je fais de la recherche, mais je la retrouve. » « Je la retrouve sa maison. » « T'es un genre de douteux point A, mais de la forme. » « Ouais, ouais. » « Ce qui est drôle, c'est quand tu trouves, mettons, genre des... Tu sais, tu regardes des compilations de comshot, mais d'une porn star, puis ça dure, genre, dix minutes. T'es comme t'es appartenant qu'elle s'est fattenée souvent en face. » « Je suis pas assez précis à ce point-là. » « Non, moi non plus. » « Moi non plus. » « Je fais pas, genre, une telle plus dash. » « Non, mais moi non plus. » « C'est ça que je veux. » « Mais tu sais, quand, mettons, si tu recherches une personne en particulier, c'est déjà arrivé, mettons, que je vois, justement, une compilation de ça. « Est-ce que c'est... » « Non, vas-y. » « Non, mais c'est tout à fait juste ça. » « Je me demandais si ça vous est déjà arrivé, genre, de vous crosser sur une vidéo que vous avez vraiment aimée, puis, genre, plus qu'une fois sur la même vidéo. » « Oui, oui, oui. » « Ça m'est arrivé... » « On est au classique, tu sais. » « Oui, exact. » « Ça m'est arrivé comme... » « Tu sais, mettons, t'es bien sur la brosse, puis j'étais pas capable de venir... » « Je sais pas, j'avais de la misère à me crosser, tu sais, parce que j'étais trop comme sur la brosse. » « Sou. » « Je t'attendais pas d'arrêter. » « J'ai fait... » « Ah, attends une minute, je vais genre... » « Non, non, moi, je n'abandonne pas. » « Oui, un coup, un coup, moyen, bandé, sous, là, est-ce que tu... » « On pense que tu m'arrêtes pas. » « Ah! » « Oui, puis j'étais juste comme... Ah, attends une minute, je vais regarder celle-là, celle-là, ça va marcher. » « Puis comme de fait... » « Bien, je suis venu, est-ce que... » « Je vais faire un applaudissement. » « Ça me l'arrête des fois, genre... » « Ah oui, c'est vrai, il y a ma blonde qui est juste là. » « C'est de ma faute. » « Ben non, ben non. » « Et toi, t'as un, quoi? » « Non, mais c'est parce que... » « J'en ai trouvé un, au moment donné. » « Mais après ça, j'étais plus heureux de le retrouver. » « Est-ce que vous le sauvegardez, genre? » « Comment vous faites? » « Non, 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 mais... » « Des fois... » « Non, je me rappelle juste... » « Je me rappelle du titre. » « Je le garde dans ma tête. » « Quand ça arrive, mettons, en général, ça, j'essaie de me rappeler du nom de la porn star. « Ou, des fois, j'essaie de retrouver avec la recherche que j'ai pu faire, genre. » « Ça m'est déjà arrivé de glisser pendant 5 minutes pour trouver une vidéo. » « Oui, oui. » « Genre, OK, quel mot-clé j'aurais pu utiliser? » « J'étais sous, premièrement. » « All right. » « Qu'est-ce que j'ai... » « Ouais, ouais. » « Parce qu'on s'entend que tu ne choisis pas le premier, genre que tu vois, là, tu magasines un peu, là, avant de... » « Ouais, c'est ça. » « J'avais entendu que j'avais un hachier qui disait de quoi pis c'est fucking accurate, là, il dit... » « T'sais, mettons, regardé la porn, c'est 90% de trouver sa porn, genre. » « Exact. » « Ah, c'est tellement vrai. » « Ouais. » « C'est tellement vrai. » « Parce que, moi, je sais pas, j'ouvre plein tonight. » « Mais, genre, t'sais, les premières que j'ouvre, je risque de pas vraiment aller dessus pareil. C'est juste comme un « backup plan. » « Ah, ouais, ouais. » « OK, non, c'est clairement ça. » « Ah, mais c'est une bonne question. Comment vous cherchez vos vidéos de Q, de façon générale? » « Avez-vous des patterns, mettons, clair, que vous savez... » « Moi, je sais pas. Front page, scroll. » « Ah ouais? » « Not yet. » « T'en vois un, tu check le preview, tu cliques dessus, pis c'est sûr. » « Ouais, des fois, ça, plus ça met à d'autres choses. » « Je mets tantôt... » « Ah oui, parce que t'as les thumbnails sur le côté. » « Mais des fois, ça vous arrive, des fois, mettons, genre, j'ai quand même une vidéo pour un, pis t'arriver, genre, « Est-ce que cette fille-là est satisfaite avec ses choix, genre? » « Ah! » « Des fois, t'es genre... » « Es-tu bien dans sa peau, mais ça, des fois, tu sens mal, genre... » « Ah, c'est logique. » « C'est pas le live, hein, fille, non, 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 non. » « Plus maintenant, plus maintenant, mais ça m'a déjà arrivé... » « Ça m'est déjà arrivé de passer ça, parce que surtout avant, moi, j'allais sur les sites de webcam, pis je l'ai déjà compté ça ici aussi. » « Ah oui, t'es tué le camp pour avoir... » « Je m'arrangeais tout le temps pour pas payer, là. » « Ultra facile. » « Dans un bar de danseuse, tu te fais poignarder par le doorman. » « Tu veux pas sortir, il te stab d'un rein, est-ce-tu? » « Ah! » « Ça fait huit danses, il a pas payé une crise de scène, il a rien à faire, le gars bouge pas. » « Le pire, c'est quand tu poignes une fille deux fois avec le même truc, t'es comme... « Ah! » « Il est naïf, le pourri, là. » « Mais tu sais, c'est pas... Je veux pas être méchant, mais tu sais, c'est ça. « Leur job, c'est un type de cadeau. » « Il faut avoir beaucoup d'argent quand même. » « Il faudrait que tu me payes, là. » « T'es comme, « Ah, écoute, tu te masturbes pendant cinq minutes, je vais te payer après. » « Non, mais non, c'est pas ça le truc. Faut que tu leur dises de faire quelque chose qui pense que t'extricte moins que l'affaire que tu veux en privé. » « Mais tu sais, en privé, tu dis quelque chose qui n'a pas rapport. » « Tu dis genre, OK, moi, t'es sain, puis en privé, crache-toi dessus. » « De quoi de genre? » « Oh my God. » crache-le si tu veux voir ces scènes-là. T'en as rien à chier de ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai juste réalisé que c'est pas aux filles que je fais juste niaiser de même. Fait que là, j'ai arrêté. Maintenant, je me manque juste de respect à moi-même dans la douche. Ah oui, ah oui. Ou des fois, avec des photos, mais c'est rare. C'est plus comme un Kickstarter. « T'écoutes plus de pointe pantoute, genre? » « C'est vraiment rare. » « Mais t'es-tu encore en couple? » « Ben oui. » « Ça te doit aider. » « Ben je sais pas, mais ça change rien. » « Ben non, ça change pas quand. » « Je me laisse ça de pareil. » « Ouais, mais... » « Mon ex-tenteur. » « Ben... » « Il disait qu'il y a des potpoints. » « Alright. » « Hé, en six ans, je l'ai poigné une fois en train de se crosser. » « Ouais. » « That's it that's all. » « Mais moi, non plus, c'est arrivé souvent. » « Moi, ça! » « C'est pas toi! » « Ah, toi! » « Oui, ça! » « À une fois, en six ans, c'est vrai. » « C'est tout ça, que j'ai compris ça. » « Non, mais... » « C'est comme ça, on parlait de moi. » « Non, non. » « Non. » « J'ai compris, ben, t'es un menteur en six ans. » « Non, non. » « Tu es poigné deux fois à te crosser. » « Ah, Chris, tu vas mettre une gomme sur ta cam, hein. » « Est-ce que tu es comme ça? » « Arrête de me pocket-call, est-ce que tu? » « Il te pocket-call, il est dans la douche. « Si t'attends, il va falloir du bruit en tabarnak, là. » « Ah, oui. » « Et toi, tu gardes-moi le point? » « Ça m'arrive des fois. J'ai des passes, là. Des fois, je suis capable d'imaginer ce que je veux. » « Ouais, ouais. » « Quand t'as des souvenirs frais. » « Ça me tente-tu vraiment de passer autant de temps à chercher quelque chose de nice? » « Parce que je pense souvent... » « Mettons, je clique sur la vidéo, mais je vais l'avancer pour qu'est-ce qui s'en vient. » « Si c'est intéressant, je vais le recommencer, mais sinon... » « OK. » « C'est tout le temps fucking long. » « Puis, je me souviens pas des tips. » « Je peux pas aller directement aux vidéos que je veux. » « Ouais, ouais, ouais. » « T'sais. » « J'ai jamais pensé à faire ça, de sauvegarder ou... » « C'est pour ça que moi, je m'ouvre plein de fenêtres. » « Fait qu'au moins, s'il y en a un qui me déçoit, je peux swapper à une autre fenêtre que j'ai commencé. » « C'est un petit bon truc, ça. » « Moi, c'est ça que je fais. » « Je m'ouvre 4-5 fenêtres. » « En général, j'imagine que ça risque d'être plus un. » « Si je vois une manée que je m'en calise puis je perds l'intérêt, tu peux switcher à une autre, mais tu es déjà turn on. » « Même si c'était ton deuxième pic, tu es turn on, il devient le premier pic en ST. » « OK. » « Wow, c'est intéressant. » « Bon, en tout cas, c'est ma stratégie. » « Tu es toujours... » « C'est 110 % de la porn, non? » « Ben oui. » « Oui, il s'est ouvert une couple de fenêtres sur scène, mais il n'a pas lâché puis il est venu jusqu'au bout. » « Ben oui. » « Et puis, il y a Jasmine une année qui me demandait puis je dis « Ah oui, je fonctionne de même. » « Ah oui. » « Puis il avait l'air comme genre intrigué. » « Mais c'est intéressant, on n'en parle jamais de ça. » « Non. » « Tout le monde le fait. » « Ben oui, ben oui. » « On a toutes des techniques différentes. » « Non, non, c'est clair. » « C'est vrai qu'il est intéressant. » « Oui. » « Tu as fait ce que tu as? » « Tu as fil, oui. » « Moi, tout ce qui est sorcellerie. » « Wow. » « Harry Potter, c'est pas fait. » « C'était le gars tellement le mieux placé. » « Ça ne chante pas de quoi au Paris. » « Non, non, mais je savais de quoi vous parliez ce lundi, là. » « Je savais de quoi vous parliez. » « Ah, non, t'as tout ganché la magie. » « Je suis désolé. » « T'as tout ganché la sorcellerie. » « Trop de cul. » « Trop de cul. » « Je sais pas. » « Genre, ça dépend du mood. » « Ça dépend ce que je veux voir. » « Je sais pas. » « Non, mais est-ce que tu fais genre tes recherches ou tu fais comme maths puis tu scrolles dans la page accueil? » « Non, je sais pas. » « Non. » « Honnêtement, genre, non, je scrolles pas jamais la page d'accueil. » « Je sais à peu près tout le temps. » « Lui, ça lui prend une échelle, un buisson puis une voisine. » « Non, c'est bizarre. » « Des fois, je peux chercher aussi. » « Pas à ce point-là, mais genre, j'ai plusieurs things différents puis dépendamment du moment, je suis comme, là, c'est ça que j'ai le goût de voir puis je sais que c'est ça. Ça me prend du temps des fois de trouver le bon vidéo. C'est comme weird. On dirait que je suis comme, tu sais, je me cross plus comme trois fois par jour comme quand j'avais 15 ans. je me cross une fois puis c'est fini. C'est pas tous les jours nécessairement. Fait que genre, quand ça arrive, c'est le bon vidéo que je cherche. Tu veux trouver la bonne. Je veux avoir le bon vidéo qui est exactement ce à quoi je m'attends de ma cross. Il y a quoi de fuck? Mais des fois, quand tu te crosses puis c'est pas le bon vidéo, t'es genre, t'as pas le goût de venir là-dessus. T'es genre, Non, je veux venir là-dessus. C'est ça. Elle peut venir plusieurs fois, je veux pas venir là-dessus. C'est pour ça que c'est tout le temps long avant que je me décide parce que, Chris, je veux pas gaspiller. Ça peut pas être ça mon final. Non, c'est comme le gars qui vient pas d'en face. Ah, c'est ça. Ouais, tant qu'Aya, il veut aller voir quelque chose d'autre. Il y a tellement de choix à Kiti, à un moment donné. Ah, non, c'est ça. Mais c'est ça que j'aime avec la page d'accueil, justement, à un moment donné, parce que t'as des trends qui passent puis qui changent aussi. Fait que t'sais, ça ouvre aussi tes... tu te mettais à écouter des affaires, mettons, tu sais, mettons, de la musique, tu te mettais à écouter des affaires au hasard. Puis l'année, ah, Chris, ce style de musique-là, j'avais jamais écouté ça. Finalement, j'aime ça. Fait que, moi, la page d'accueil, ça, je sais pas, ça peut t'amener d'autres... Ouais, mais j'en écoute pas assez, je pense, pour que mon historique soit... Bon, non, je comprends. Oui, tu sais, je parle comme si je me croche pas quatre fois par jour. Tu sais, j'en écoute. Tu sais, je dois en écouter ça fait longtemps que tu le fais, tu sais, peu importe la fréquence. Un moment donné, je... Ben, moi, personnellement, c'est juste comme je sais à peu près, genre, c'est ce que je veux, là, je sais pas. Ah, ouais, c'est clair. J'ai pas besoin de la... Peut-être que je suis trop difficile. Peut-être. Ben, t'es juste sélectif. Ben, ouais. Est-ce que ça se peut que la peinte soit plus comme orientée pour les hommes ou genre... Ouais, hein? Ouais, mais... Ça, oui. Ouais, du mangage de plantes est très rarement Ouais, c'est ça, je me le dis aussi. C'est genre, c'est comme... Ouais, mode, tu m'édifier ça pour pouvoir te fouturer. C'est tout le temps un peu accessoire. Ouais, mais ils parlent de la porne hétéro, genre. C'est tout le temps, genre... Violent, puis je te viens d'en face, puis genre... Ouais, mais c'est l'effet. C'est tout le temps que les filles, y'ont pas de plaisir, là. Moi, je checkais juste de la porne de lesbienne dans le temps. Moi, ça me turnoffait. Aussitôt que je voyais une queue, j'étais comme... Non, j'avais pas le... Je m'identifiais pas au héros de ce film-là. J'ai l'impression qu'ils me faisaient compétition, puis ça me mettait... Non, non, non. Non, oui. Moi, c'est l'inverse. C'est mes filles. On dirait... Tu sais, ça m'arrive de la porne lesbienne, mais genre, on dirait que ça me met plus en contexte quand je vois un pénis, genre. Ah! C'est intéressant. Puis pas parce que je m'identifiais à ce pénis-là, parce que j'ai pas une graine de 12 pouces, si le gars, il est black, on dirait... Je suis pas capable de m'identifier vu que mon pénis n'est pas mal. Là, je te comprends. Moi aussi, ça... Oui, je te comprends. Je te comprends, par contre. Quand il est black, je suis genre... Oui, moi aussi. Non, non, regarde, je suis peut-être échappé, monsieur. Excusez-moi. C'est clairement pas moi. genre. Oui, mais c'est clairement tout axé par rapport à ce que c'est les hommes qui le consomment parce que toutes les prises de vue, c'est genre... Oui, c'est ça. Le gars qui... Tu vois comme si c'était le gars. Mais la pointe lesbienne, est-ce qu'elle est plus orientée vers les filles ou vers les gars? Vers les gars. Je pense encore les gars, là. Ben, je sais pas. Moi, parce que je suis pas une femme, je sais pas c'est quoi désirer une femme de cette manière-là. Moi, je check ça. Je check zéro les queues, là. Puis c'est comment? Genre, est-ce-tu bien orientée pour les filles ou tu trouves que c'est plus vers les gars qui s'est sublée, à ton? C'est difficile à dire. Ben, ça doit dépendre. C'est les mêmes prises de vue. C'est les mêmes prises de vue, mais il y en a qui sont... Ben, c'est sûrement les deux, là. C'est comme le porn, ça doit être autant les geeks... C'est parce qu'il y a tellement de choix, aussi, que les deux. Ben, regarde, j'ai check, genre, mettons, une sorte de vidéo, là, pis là, j'étais pas... Je suis tombé là-dessus, là. C'est... Non, c'était genre... C'était comme vraiment un film de porn, mais orienté vers l'homme. Genre, c'était une fille pis un gars, mais j'ai reçu que le camera était vraiment plus vers l'homme. C'était genre... Ah, c'est pas ça. Je traite pas tant, là, tu sais, genre... Tu me l'enlères, là? Tu sais, je le retrouve, ouais, mais c'est vraiment comme, mettons, tu voyais comme, là, ça commence avec le plan sur le gars, genre, pis là, il filme le gars. Le gars, il a fou, tu vois juste, il s'écarte, tu sais, le cul. C'est exactement... C'est genre, exactement... Oh, wow. Ah oui, genre, il est en train de se changer, pis il se doit être le cul, genre, ils font exactement l'inverse. Ah, ouais. Non, c'était plus comme genre, gars mort, là, qui va sur la fin, mais c'est-à-dire celui qui met le gars à place de la fin, habituellement. C'est bon, ça? Ah, ouais, ben, c'est une bonne idée. Ben, il y a des sites... Il y a des sites exprès pour... qui sont plus pour les filles, là, genre... De la porn féministe, par exemple? Est-ce que t'as essayé ça? Je pense que c'est ça. Donc, ça... Les menottes, les fouettes, pis... T'es-tu? Le porn féministe? Il y a tellement... Il y a tellement un gag, ça, genre, ton image, la porn... Vas-y, GF, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un gag que j'ai fait un beau GHB. Ouais, vas-y, vas-y. Je dis, en gros, que moi, je suis un gros fan de la porn féministe, OK? Moi, j'aime ça, parce que... Pis moi, c'est pas compliqué comment ça marche. C'est que... Moi, j'ai plein de féministes sur mon Facebook, fait que je clique sur la photo de profil pis je me crosse comme s'il y avait pas de lendemain. Nice! Shout-out à... Ah, c'est que c'est malade. Wow! 10 sur 10. Ben non. Ouais, mais j'ai essayé de retrouver... M'année, je sais pas, j'étais comme... Je voulais prendre mon temps pour ma créative, j'ai fait d'arge, je vais essayer de trouver de la porn féministe pis j'ai jamais rien trouvé. Je connais des bons sites. Ouais? Hum-hum. C'est quoi les noms des sites? Je suis curieux de voir. C'est quoi le nom d'un site de porn féministe? Il y a des sperbes. Moi, c'est la fille qui... Ici, les gosses font fingerball. Bon, il y a eu le tabarnak! Excusez-moi, madame. T'as raison. T'as raison. C'est sérieux, là, Chris. Tu veux le savoir ou pas? Oui, je veux le savoir. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Je voulais juste... S'il vous plaît. OK. Matt, tu vas taper ça. C'est Erika Lust. Elle a fait des... Moi, c'est moi qui le fais, là. Est-ce que tu peux chérer ton... T'écoutes... T'écoutes madame Viau pis c'est tout. On peut pas chérer sur l'écran, je pense pas. Non? Mais juste son nom, puis là. Essaye. Non, mais c'est pas, genre... C'est pas comme Pornhub, là. Zéro, là. Ils sont tous habillés. Il y a pas de singe jusqu'à date, là. OK. OK, ben, vas-y. Bon, on va s'en caler, ça va. Elle a fait des astuces bons films pour... Erika Lust. Comment tu s'écris? Lust? L-U-S-T. Oh, pire, elle vous le mettre au montage, là. C'est ça? C'est ça. Female provocateur. Est-ce que c'est du mauvais bord? Non, non, c'est vrai. Non, ça marche. À date, elle mord le coup d'un gars, là. Pis il y en a un autre, mais faudrait que je demande à ma coloc parce qu'elle le connaît par cœur. OK. C'est plus orienté pour la... Ah, ben là, il y a des... Ouais, là, il y a des boules. C'est quoi, là? C'est la règle, peut-être, l'enlever, mais... Je sais pas si on l'a dit. Je pense pas que les bottes... Ils savent pas, t'es qui? C'est quoi le site arrière? T'as-tu marqué Netflix? Oui, oui, oui. Voyons donc. Attends, mais c'est quoi qui est marqué? Érica Loss is featured on Netflix and BBC 100 Women. C'est quoi, elle a un spécial? Ah non, elle a fait un épisode. Un TED Talk. Un épisode... C'est là que je l'ai retrouvée. C'est-à-dire, genre, un documentaire sur... Ah, qu'est-ce qu'il faut payer? Porn, puis elle était là. Ça serait drôle qu'en background, sur le site de Porn Féministe, il y ait le beat P-I-M-P de Snoop Dogg. Affirme ça, Matt, là. Je commence à avoir une semie, godless. On parle en tamie, godless. Bon. On t'entend pas, p'tit con. Salut. Salut tout le monde, bienvenue à On se boire le casse, épisode 151. Les féministes... Bienvenue à On se boire le fil, l'émission où tout le monde m'encule avec le gag blessant. Ça me rappelle mon enfance. De? De me faire traiter de vidange. C'est quand t'es traiter de vidange par ton frère. C'est pas une vidange. C'est ça, vous êtes cinq, c'est ça? Oui. T'as juste des frères? C'est pour ça qu'elle est morte, la maman. Elle est là, monsieur. Bien, certain, elle va se suicider. J'allais pas... Ah, c'est-tu, oui. J'allais remarquer un excuse-toi pour beaucoup. Oh, wow. Est-ce que tu te colles? Je pensais te dire que c'est pour ça qu'elle est morte de même. Est-ce que tu te colles? Non, j'étais plus déplacé que ça. Ça, c'est mal de connaître. Mais je sais qu'elle a... Je l'aime plus, un coup, j'en comprends. Good job, Jeff. Good job. Wow. Ça serait drôle que ton frère, il écoute le podcast et à ce moment-là, il se met à pleurer. Il est comme... Ah! Il a pas fait son deuil encore et c'est là qu'il commence. Il pleure dans sa pizza, genre. Ça m'a l'air de lui fait de la pointe féministe avec sa blonde, mais c'est sa vision allemande. C'est lui qui a un gag-ball qui se fait enculer. Ah oui! Oui, bien, pour vrai, la première fois que j'ai entendu porn féministe, je suis comme, bon, qui est-ce qui se fait enculer? Tu sais? C'est le même si ça sonait dans ma tête. Mais évidemment, je comprends. Non, je comprends l'idée maintenant. De quoi je trouve weird, mettons, j'ai vu ça dernièrement, justement, sur les pages principales de porn-hubles, c'est des vidéos de porn. Les gars font la fille, mais tu vois pas la face de la fille. Genre, la vision de la caméra arrête constamment là et tu vois jamais la face de la fille. C'est comme... Parce qu'elle a pas de plaisir. Bien, j'imagine, j'imagine, c'est pour la... Je pense que c'est parce qu'elle avait pas de tête. Ah, elle est morte. Non, mais j'imagine, j'imagine... C'est la louche! J'imagine, c'est pour... C'est parce qu'elle est de Marco Sacrément. Il y a des standards. Des fois, quand c'est amateur, ils veulent pas voir la face pour ça. Ouais. T'as qu'elle était gênée, oui, normalement, c'est comme genre... Si c'était pas parce qu'elle était gênée, c'était plus pour dire que c'était plus un objet. Tu sais, j'ai l'air d'un professionnel. Ah, tu sais, si c'est un amateur, ça se peut. Si c'est un vidéo amateur, ça se peut, tu vois pas la face. Parce que... C'est sûr, ça se peut. Les filles, ça casse la face. Oui. Tu sais, je veux pas être associé à ça, ça va aller foncer de même. Ah non, c'est sûr, c'est gênant dans le futur. Ouais, c'est une grosse... C'est beaucoup de... Peut-être que... Peut-être que vous diffuseriez On se barre le cas sur Pornhub. Ah ouais, mais on pourrait. On peut. On peut. Ouais, je sais, je suis déjà passé faire même des shows là-dessus. Ouais, jamais personne va regarder ça sur Pornhub. J'avais vu qu'il y avait Mr. Bean sur Pornhub. Ben, il y a le show de Mike Ward au bordel. J'ai le goût d'aller en écouter, carré. Ça me tente pas de mélanger ces deux activités-là. Matt, il a mis son background de couch casting. Ah oui! Imagine, imagine t'es sur Pornhub, là, pis là, tu te masturbes, pis là, tu t'en vas dans tes autres vidéos. Ah, vidéo suggérée, ah, c'est cool. Pis là, t'es sur le bord, pis tu te dis, je clique sur un dernier, mais là, tu cliques à côté, pis là, boum, c'est la grosse face à Marco qui est comme, salut tout le monde, bienvenue à 11 bars à la casque. Le gars, le gars, il essaie de garder son érection basso, mes Patreons. Basso! Ça te casse une érection, esti. Esti, ça me fait penser quand, quand j'étais plus jeune, mettons, tu sais, mettons, on avait super écrans, mettons, fait que, tu sais, on était chanceux de ne pas se crosser sur Bleu Nid, mais genre, il y avait des longs plans, pis c'était tout le temps le même, esti dude, et même quelque chose. C'est un film qu'on l'a voyait, il y avait des bons films super écrans, pis j'étais pas abonné, pis c'est plus le chien. Sauf que la fois qui arrivait, c'est que souvent, il y avait des plans, mettons, juste, pis c'était tout le temps le même caliste de gars, il s'appelle Evan quelque chose, j'ai vu le manoeuvre qui m'en passait à la pointe, pis il était là, le gars, je veux voir Evan, vas-y, je veux voir Evan, pour un star, tu vas le voir tout de suite. Tu voyais, maintenant, il pourrait ne pas être en Roby Star, pis c'est comme, c'est cool, c'est cool, pis le manoeuvre, t'as lui qui se replace ses cheveux, pis il est comme, oh, pis là, c'est comme Chris, je suis en train de devenir, il faisait tout le temps, il faisait tout le temps, yes, t'es un fou gars! Ah ouais, la crise de la face tout le temps, c'était dégueulasse, c'était déconcentrant, pis c'était drôle, j'écoutais un documentaire sur la pointe avec lui, pis il y avait les filles, il était comme, ah non, j'aime vraiment travailler avec Evan, il a vraiment une grosse queue, pis genre, tu sais, au bout du compte, il aime ça fourrer avec, mais j'aimais ça, il utilise le terme travailler avec, j'aime travailler avec un nasty grosse queue, il me semble que, oh oui, il dirait que lui, oh oui, oh oui, on dirait Hercule, on dirait Tarzan, oh oui, Tarzan, oui, Tarzan, tu veux le voir, quand il se replace les cheveux, Chris, c'était bizarre, tu sais, il a fourrette de double, il était là, lui, il s'aime beaucoup trop, ah man, oui, il savait que ce plan-là, parce qu'il le refaisait comme tout le temps, ça se peut que ce soit le réflexe de quand tu se fous, ça se peut, c'est son move de lutte, genre, oui, c'est genre, Randy Orton, il fait ça en rentrant, puis il se replace les cheveux, mais j'aime penser qu'il y a un metteur en scène qui dit non, 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 focus, je veux que tu sois là quand on te fait un close-up sur ta face, je veux que tu ailles mal, esti, oh, lève là, ah ben oui, lève là, c'est vrai que lui, esti, c'est sûr que tout le monde l'a vu, c'est qui est nette comme un cul, est-ce que vous savez c'est qui en le voyant, est-ce que vous le reconnaissez, genre, ou, non, pas vraiment, ok, moi j'ai jamais vu, quand il était jeune, en tout cas, il était dans tous les fucking films, dans tous les films, oh, le penis cream, oui, c'est vrai, ah oui, oui, parce que, genre, moi et Marco, on le niaisait, on le trouvait un peu fuck all, le gars, ok, on le trouvait fuck all, puis en voyant des vidéos de lui, justement, qui fait des shit de même un peu absurde, genre, on le fait, genre, oui, il est super allé, comme on était, ostie, il est drôle le tabarnak, il est en fucking robe de champ, puis il est comme, that's right baby, puis tu sais, il est hyper drôle, fait que ça m'a quasiment, c'est comme Johnny Sins, Johnny Sins, c'est un fou gars, je connais pas, je connais pas Johnny Sins, oui, je connais Johnny Sins, je reviens, je vais aller plus c'est bon, voyons donc de se caler, je vais me crosser, il y a Evans, ben oui, c'est beau, hey, j'ai une question à Nathaniel, la prochaine fois que vous le voyez, s'il écoute ses podcasts, tu lui demandes tout de suite? Ah ouais, il va le chercher, on va voir un scoop. C'est quoi? Dans les premiers épisodes qui vous avez enregistrés, il parlait d'une fille qui s'est fait tatouer le nom de son chum, de son chest, dans l'envers, pour le voir dans le miroir, ça faisait genre 4 fois qu'elle était en couple avec, je sais pas qu'elle s'y était encore avec la fille. On va aller chercher, Matt, carré, on a des ressources, on veut Matt, Matt, va le chercher, c'est aussi simple que ça, c'est mal. J'ai eu genre la suite de l'histoire parce que quand vous l'avez enregistrée, ça faisait 4 mois qu'elle était avec et elle s'était fait tatouer, ça fait genre 200 de tube, je veux savoir s'il est encore avec. Écoute, je me rappelle pas de ça, mais oui, ça mérite une conclusion de cette histoire-là, clairement. Es-tu encore avec? Est-ce que tu as changé Kevin pour... Est-ce que tu écoutes toi, carré? Qu'est-ce que tu écoutes que tu écoutes? Salut! Salut! Ça va, man? Oui, très bien, vous tous. Ça va, Gab? Elle avait une question pour toi concernant un épisode. J'ai une question à 1000 piastres, mais j'ai pas 1000 piastres pour toi. Dans les débuts de On se beurre le casque, tu as parlé d'une fille qui s'est fait tatouer le nom de son chum sur son chest, mais en l'envers pour le voir dans le miroir. Ça fait genre 4 mois qu'elle était avec. Tu veux savoir, es-tu encore avec après toutes ces années? C'était un... C'était une question pas grave. C'était quelque chose sur Facebook, j'avais vu, ça fait que je le sais pas. Ah! Faudrait que t'ailles voir pis que tu me reviennes avec la réponse. C'était pas quelqu'un dans mes amis Facebook, c'était genre un... C'était quelqu'un qui chiait sur cette personne-là. Ça se retrouverait peut-être. C'est sûr, ça se retrouverait. Ça serait fucking nice de le savoir. Ouais. Faut savoir. Pis attendre un peu. Hey, Matt, tu peux aller jouer à la Staboss. Salut, Marco. Ça va? Ouais, ça va, toi. Content de te voir. Moi, moi aussi. Comment on fait ça? Il est pas aussi content que ça. Il a juste fait du moche. Là, il se sent comme un enfant. Il est comme... Hey, je vois un ami. Vous avez des petits micros de même pour faire semblant que vous êtes des humoristes, vous aussi. Non, les micros marchent pas. By the way, c'est le micro de la canadienne. C'est quoi, vous aussi, tabarnac? Non, mais toi, je parlais à eux autres, est-ce que tu es pas toi? Avec, t'as un, il est juste caché, est-ce que tu es tabarnac? Ouais, t'as pas... Oh, chier, Matt. Réponds pas à la question. Ils décollissent. Ben, OK. Ben, les gars, je sais pas, il habitué sur eux. Non, ça pourrait-tu pas laisser, j'aimerais aussi... Reste, 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 reste. Ah! Ça va. C'est à cause de toi, Marco. C'est à cause de Jeff. Quel truc qui passe à la faute de Marco. Tu sais quoi, Nat? Je sais pas. C'est du monde, c'est le monde. On le saura jamais. Nathaniel Soumore, le sage, est-ce que tu peux me crosser, est-ce que tu peux manger un sac de mâle. Ouais, mon est-ce que tu es, toi, lui, il a sa caméra, l'est-ce que tu es pas propre, là. Hein? Pas beau. Pas bon, là. Fache ta barbe, mon tabarnac. Sur 100, ben, ben, hey, Nat, rase-toi ça, ton est-ce que tu es de barbe de pauvre. Je vais te ranger ton barbe de pauvre. Désolé, Jeff. Moi, c'est bon genre quartier, puis là, tu tues pour vrai, tu sais. Ben ouais, si tu fais pas semblant, puis tu tues pour vrai, mon est-ce que tu es de trop de cul. Tu te vois, tabarnac. Ouais, tu te regardes, tabarnac. Non, elle, elle a une belle queue d'homme, tu as une belle queue d'homme. C'est une façon de dire qu'elle a un gros clit, genre un tabarnac d'un con de même genre. Il a jamais vu de clit, est-ce que tu as juste la yale bien pleine de graines tout le temps, c'était ce petit truc. On peut aller mettre un mute. Tu vois ce qu'il se passe, là, Chris? Je sais pas, ça. Il t'a tout reverse. OK, il t'a tout, tabarnac. OK, ben, on peut-tu te muter, Matt? Oh, en attendant qu'on... Ben, ben, au pire, on peut... Ben, j'en sais pas de quoi vous parlez, puis j'entends juste « Hey, t'as tout, tabarnac. » Hey, dit t'as tout, lui, il est hot. Je pense qu'on a eu le prime avec ce qu'on avait à vivre avec le bout qu'on parlait de porn. Au pire, ça fait déjà deux heures on close l'épisode. On close l'épisode. c'est ça, mais en tout cas, merci de m'avoir écrit. Yes. On sentit la barbe. Yes. Oui. Ben, j'imagine, je me demande, t'as pas de truc à plugger. Regarde. Moi, j'ai du quoi à plugger. Si vous voulez me trouver, j'habite à 50 et plein. 50? Oh, yes. Hey, Marco, get those pushes out. Oui, oui, je vais plager de quoi. Je vais regarder un podcast quand vous voulez. Oui. Oui, oui. Le podcast à Matt, puis Nat, puis Guillaume aussi. On sort un épisode à chaque année. Fait qu'il a moqué le pas, là. Oui, oui, oui. Ils ont une couple épisodes sortis si il y a le monde qui s'intéresse pas. Coupes par cinq. C'est super drôle. Puis à chaque épisode, dans le fond, ils changeaient de concept. Fait que genre, il n'y a pas un épisode qui est pareil. Ça s'appelle comment? Si vous aimiez la vibe au début, vous allez aimer ça en crise. Oh, my God, c'est mal. Jeff, c'est un podcast. Je vois pas ton appart en feu, astis d'enfant, caliste. On fout le feu, putain de merde! Allez, viens, bouquet, on va brûler sur un show de merde! Toi, Jeff, t'avais tué... Attention à ce que tu fais, parce que... Ça va finir avec Isaac qui éteint le feu. Il l'a pas trouvé. Ça va finir avec Isaac qui est sans abri, puis Marie-Pierre qui vend son cul pour trouver un toile. Miquel. Arrête ça, là. T'as un petit truc à plugger, Jeff? Ton podcast, est-ce que tu sortis avec Barnick? Non, j'aimerais plugger ce lighter Bic. Mais c'est un petit... Non, c'est un gros. C'est un gros, c'est un gros, ça, tu peux plugger. Ben oui, c'est un gros, ça. Sinon, j'ai aussi un lighter signé par Didier Lambert. Je peux peut-être répondre à la question. Je pense que j'ai la réponse, en fait. T'es qui, t'es triste? T'es qui, tu as parlé? Salut, Salut. Si tu te fais tatouer le nom de ton chum, à l'envers pour le voir dans le miroir après quatre mois, t'es probablement pas quelqu'un qui fait des assez bons choix pour être encore avec cette personne-là après quatre mois. Mais pour ceux, je vais savoir si t'es encore avec. Mais tu fais peut-être justement pas des assez bons choix pour laisser cette personne-là. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, ben, sur ce, bonne journée. Merci! Bon confinement. Merci, Nath. on finira pas là-dessus, on va finir sur la plug à JF. Oui, vas-y. On t'a enlevé le spotlight. J'ai tout perdu, mon envolée, je t'ai rendu où, là? Tu crissais le feu à ton appart. Oui! écoute, c'est le feu. OK. Là, on fera pas de montage anyway, mais normalement, il y aura la toune qui partirait pendant que t'as l'oeuvre. Ah, mais c'est la toune de la fin, t'as-bas. Bon, la clou! Non, le montage, il y a personne qui écoute jamais de la fin. Ouais, j'adore, la toune de la fin est malade. C'est moi, Matt avait trouvé ça, mais j'ai fait peur de mon montage. C'est le moment si vous voulez. Moi, j'ai écrit un rap. c'est bon, honnêtement, j'ai écrit un rap qui est très bon. Oh, c'est-tu Jérémy Demé bon? Tu devrais pas le mot? C'est-tu Chris J. bon? En-dessous, le hip-hop de la fin, puis là, on comprendrait rien de la conversation. Il y a Tupac, puis au-dessus, il y a moi avec ce rap. Avant de partir, je vais faire chez Donny Sin. Mais je peux vous le faire. Ouais, vas-y, Jeff, vas-y, Jeff. Vas-y, Ça me prend les paroles. J'écris après, Matt. Mais ça aide plus de l'ordre du slam. Moi, je voudrais... Je fais ça un beatbox. D'abord, c'est du slam. J'ai pas de beat. J'ai pas de beat. OK? Je te ferais bien un beatbox, ça va être gênant. Vas-y. Les grillades ne coûtent pas la cassonade ni la muscade. Les grillades. Goûte les grillades. C'est celui-là. La crise de Ponton, à mâle. J'ai tellement reconnu le doux dans le plus. Ça fait tellement. J'ai... Ah, ça fait... Parfaitement. Mon rap. Ça fait... Désolé, Jeff. Ça fait parfaitement. Est-ce que je veux pour les grillades? Mais tabarnak, c'est que ça. C'est malade. Oui, c'est pas grave. C'est parfait. Est-ce que je t'en suis le Jeff? On finit là-dessus. OK, bon, on finit là-dessus. Bonne semaine, tout le monde. Merci. Oui, oui, oui. Bye, 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 bye. Le chic qui est sur le share screen. Vous avez aimé...